Gloire à Jésus La charité commence par soi-même Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Je vais rendre moi-même en témoignage Amen Il y a déjà quelques mois Que le Seigneur m'a fait la grâce Amen D'avoir un vécu Alléluia Gloire à Jésus Alléluia Et bien avant de prendre ce vécu J'avais dit au Seigneur J'ai dit Seigneur vraiment Ton serviteur, l'apôtre Abraham Il est seul Il est un seul vécu Et lorsqu'on doit aller évangéliser Vraiment on doit aller avec presque tout le monde Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller avec nous Mais c'est pas vraiment suffisant Alléluia Un seul vécu ça ne suffit pas Lorsqu'on voyage On va à l'intérieur On va au fur et à fond des villages Des campements C'est pas vraiment suffisant Il dit au Seigneur Tenez moi d'avoir un vécu Et ce jour là même J'ai fait une action de grâce Au Seigneur Il dit Seigneur Cette action de grâce là C'est pour un vécu Alléluia Et les semaines qui ont suivi Je parle avec le Seigneur de Dieu Le prophète Daniel Je lui ai dit Ah homme de Dieu Des jours là Il sait que tu vas voir quelque chose Alléluia Et l'homme de Dieu Il est allé dans ses 21 jours de juin Il est revenu Et il a eu la surprise Amen Lorsque nous sommes allés prendre ce véhicule Quand nous sommes venus Le même jour j'étais avec le docteur Eli L'évangéliste Eli Alléluia Et lorsque nous sommes arrivés J'ai dit à papa Ah Homme de Dieu Bon Ah Il y a un truc hein Il dit à moi Il dit bonsoir Il était à son bureau Alléluia Il était à son bureau Il dit bon viens voir Donc il est sorti rapidement Il dit ah mais déjà Mais déjà viens voir Ah Tu m'as perdu en iguan Ça va non Bon Il dit ah les bains Voilà ça va bien Il dit Il dit Il est là Ah tout vient de mes bras Alléluia Et ce jour là vraiment On a jubilé Tout le monde était content Tout le monde était en joie Alléluia Ce même jour là Le serviteur de Dieu a consacré le véhicule Amen Mais on sait que Le diable Il ronde toujours Là où il y a la joie là Le diable Il n'est pas content Alléluia Il n'est vraiment pas content Et quelques temps après À la scène du véhicule Lorsqu'il y a moi On avait vérifié le véhicule Tout était bien propre Et quelques temps après Une semaine Dès qu'on a commencé En même temps Les sorties L'évangélisation Avec le véhicule Déjà Les premières pannes Ont commencé à se signaler Pannes 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 Quand on a pannes On doit sortir de l'argent Alléluia À chaque fois les pannes L'homme de Dieu Même dit Ah Mais j'ai On a consacré Waouh Mais C'est ton Qui a consacré ça J'avais J'avais C'est une Dessus Il dit Ah Mais il y a quoi Tout le temps Pannes 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 Souvent le père aussi Tiens Tiens un peu quelque chose Pour te soutenir Merci le père Alléluia Moi je ne comprends pas Je dis mais attends Seigneur Quand tu m'as dit Oui Il faut prendre ça Tu vas prendre le véhicule Maintenant il y a pas de pan C'est comment Pan Pan Alléluia On ne baisse pas les bras Alléluia Et Quelques temps après C'est à dire Un mois Deux mois après A chaque fois Que je garais le véhicule C'était juste Dévant chez moi Et il y avait les voisins C'est qu'ils garaient aussi Le véhicule Et Un matin A cette veille de la nuit Il n'avait plus Le matin on se réveille Ce jour là J'étais avec ma fille Anne Qui avait dormi Si à bassin Avec moi Elle se réveille le matin Elle va vers la voiture Elle dit Papa On a cassé la voiture là La vitre là est brisée Il dit Ah bon Elle m'a dit ça Moi il sortait Je n'ai pas encore vu Il dit Ah bon Il sort Il sort Je regarde Tu vois La voiture est brisée La vitre est brisée Et je m'approche Bon La voiture n'a pas été Décondamnée Puisque c'était condamnée Mais la vitre est brisée Et je regarde Tout est cassé à l'intérieur On a vidé le coffre à gants J'avais gardé les pièces du véhicule Juste Il y a un petit coffre En bas du volant On a tout vidé Les pièces du véhicule Tout est parti Ah Seigneur Qu'est-ce qui ne va pas Je suis là Les gens passent Les gens me regardent Ah Là c'est le problème du véhicule Qui est là Bon Ça me regarde Et tout ça Je dis Bon Seigneur Devant ce jour-là J'ai dit à mes enfants Ils disent Que le nom du Seigneur Soit béni Que le nom du Seigneur Soit glorifié Alléluia Et J'ai ramassé Les morceaux de verre Et tout ça Et puis ce jour-là J'ai appelé La pote Abraham Directement Il dit Ah le bé Ah Le matin Il me réveille Vas-tu les casser Il dit Ah bon Il dit Oui À ce temps-là La pote est rentrée De faire la prière matinale Alléluia Moi mais je ne savais pas Même qui prière J'ai oublié même Que chaque matin Il prie Tellement même Il y avait Matin était mélangé Il dit Ah bon On fait comment Il dit Bon d'accord Bon Pendant ce temps Nous on va intercéder Pour toi ici Maintenant toi Tu vas aller au commissariat Tu vas aller Porter la plainte là-bas Alléluia Et juste après Je suis allé au commissariat Et tout ça Et puis après la plainte On m'a donné Une déclaration de plainte Pour que j'aille maintenant A la superfecture Pour refaire les pièces du vécu Alléluia Et après Je prends mon téléphone Et puis je vais un peu Sur nos pages WhatsApp De la pote Abraham Et je vois que Ce jour là Pendant que j'appelais la pote La pote a enregistré Alléluia Et son téléphone Donc nos conversations Ont été enregistrées Et en même temps La pote a démonnait Parce que tout ce qui était là avec lui Prie Intercède Pour le vécu Et que le voleur Soit attrapé Qui ramène les pièces Ce jour là Quand j'ai écouté ça J'étais encore rempli de force Alléluia Il dit ouais Jésus est Seigneur Amen Et une semaine après C'est à dire La semaine qui a suivi Le lundi C'est à dire le lundi matin Je sors de la maison Parce qu'il y avait la vitre brisée Je sors de la maison Et puis ma voisine d'en face Il me dit mais Ah Pasteur Et T'as vu là Il y a un enfant qui est ici Il y a un jeune qui est ici À côté là On dirait que c'est lui Qui casse les véhicules des gens Parce qu'il allait casser La vie d'un blanc Encore Et puis cette fois-ci là On l'a attrapé Alléluia On l'envoie au commissariat Il dit ah bon Il dit oui Donc il faut aller au commissariat Tu vas lui demander De renseigner là-bas Moi j'arrive au commissariat Bon je vois le lieutenant Qui me reçoit Qui était chargé du dossier Je lui explique l'affaire Ah bon Il y a le quartier ici là Bon je suis Quartier Vers Sofa Qui n'est pas là-bas Il y a un jeune homme Qu'on a emmené ici Pour Casse les voitures Alléluia Voilà Le cambriolage Et tout ça Et moi aussi en fait Je suis aussi victime Le lieutenant me dit Non mais Qu'est-ce qu'il prouve que c'est lui Il a comme ça Me posé des questions Bizarres Gauche à droite Il était assis là Calmement Et puis je l'ai regardé Il a fini de parler Il y a un autre Qui est rentré Il lui a demandé Mais On a envoyé un enfant ici Pour avoir cassé Les vitres d'un blanc ici Le gars dit non Que lui n'est pas au courant Quelque temps après Il dit ah oui effectivement Il doit avoir une plainte ici Il y a un monsieur qui est venu ici Un blanc Qui est venu ici Oui Il s'est prêt de quelqu'un Il l'envoyait Quelqu'un Il a derrière les barreaux là-bas Il a vu Il a eu honte Maintenant Après maintenant Je lui ai dit Bon Allez-y lui demander Moi ce que je veux là Ce sont mes pièces S'il a mes pièces Il n'y a pas de problème Parce qu'il ne sait pas pourquoi On casse un véhicule On ne prend rien dedans Alléluia Habituellement Ce qu'on vole C'est le mécanisme des vitres On vole ça Ou bien Les postes autos Tout ça Mais il n'a rien pris Seulement les pièces du véhicule Et les papiers Tout ça Même Même le senteur Qu'on met dans le véhicule Il a pris ça Il a fait quoi Il s'entend Lotus Il a pris Lotus Tout cela Il a pris Il dit Mais ça c'est quoi ça Ceux qui viennent voir Il dit Mais non Ça c'est pas un voleur Ça c'est pas un voleur Quand on explique ça C'est pas un voleur Mais il savait que L'ennemi était toujours derrière Alléluia Il a dit que Jérémie 1.19 Il dit que Ils nous feront la guerre Mais nous nous vaincrons Alléluia Alors Le lieutenant Maintenant Qui appelle Celui qui était chargé De l'affaire du Blanc Maintenant Il nous dit qu'effectivement Ils sont allés faire La perquisition Sur le jeune en question Et puis ils ont retrouvé Toutes les pièces Alléluia Ils ont retrouvé les pièces Et aussi Les pièces D'autres véhicules Que l'enfant Avait tassées Alléluia Donc Le monsieur me demande Mon nom Je lui dis mon nom Et puis Il va Il vérifie Sur son bureau Il vient avec L'assurance La carte grise Et la vignette Alléluia Gloire à Jésus Il y a quoi Il y avait encore Certaines pièces Il est venu avec tout ça Il dit Ah c'est à toi ça Il dit oui c'est à moi Gloire à Jésus Bizarrement le monsieur Qui était en face Le lieutenant Il avait un peu honte Alléluia Mais Juste après Je lui dis Le lieutenant Bon On a fini Le commissaire Il est venu Le commissaire Il dit bon Il y a encore des choses Que tu as perdues Je lui dis oui C'est pas encore fini Le lieutenant Il me dit mais Ça là c'est fini Ce que tu as eu là L'essentiel Ce sont les pièces Les autres là Il faut laisser Cette pièce C'est la pièce Qui est importante Les autres là Tu peux laisser Il lui dit non Ça là C'est l'argent Qui a acheté Alléluia Et il me dit Oui Même si c'est l'argent Ici là Nous on est une procédure Il a commencé A me parler Les termes policiers Oui mais c'est tu Il n'a pas parlé Le commissaire Est sorti J'ai trouvé le commissaire Dehors Il lui a dit Ah mais Tout à l'heure Tu as donné l'ordre Qu'on aille faire Une perquisition Chez l'enfant Bon Le lieutenant Il a dit encore autre chose Il a encore donné L'ordre encore A un autre D'aller là-bas Encore faire Une autre perquisition Alléluia Et Par la grâce de Dieu On m'a appelé Le mercredi J'étais à la délivrance Dans la soirée Et le lieutenant même Qui poussait mon affaire M'a appelé Pour m'a dit Ah monsieur Venez au poste de police On a retrouvé Les documents Dont vous avez parlé Et tout ça Vos papiers Tout ça Il dit Ah gloire à Jésus Vous venez quand ? Il dit bon le lendemain Alléluia Donc vraiment J'aimerais dire merci Au Seigneur Jésus Christ De ce qu'il a fait Gloire à Jésus Amen On a juste dit A quelqu'un aussi De ne pas se décourager De mettre sa confiance En Jésus Alléluia Voilà Souvent le diable Laissait aussi D'éprouver D'essayer de nous tenter A tel point De vouloir même Dire des choses Contre le Seigneur De vouloir blassemer Contre Dieu Alléluia Amen Voilà Celui qui a mis sa foi En Jésus Christ Il repose sur l'espérance Alléluia Gloire à Jésus Voilà Témoignage Voilà La voiture La voiture là S'appelle Jérusalem Séneste Vous allez voir ça Alléluia Voilà Vous allez voir La marque de matriculation C'est 2621 JC01 Jérusalem Séneste 01 On ne vole pas ça On ne peut pas tasser ça Alléluia Je vous salue Dans le nom de Jésus Peuple de Dieu Soyez bénis ce matin Excusez-moi Mais je voudrais Que tout le monde Se tienne du coup Je veux chanter Ce chant là Pour dire merci à Dieu C'est dans mon intime Mais pour dire que C'est Jésus seul Qui est Dieu C'est Jésus seul Qui sauve Et puis moi Au lieu de chercher Jésus Je suis allé Chez Bayer Je suis allé Chez Zerégui Je suis allé Chez les fétichiens Dans les forêts Partout On me dit Il faut courir Au milieu de la nuit Il ne faut pas regarder derrière Et puis je n'ai rien eu Pourtant C'était bien simple Accepter Jésus Et puis être sauvé Simplement Accepter Jésus Et puis crier à lui Quand tu es dans la détresse Et puis il agit Jésus Je n'ai pas belle voix Excusez-moi Ce sont les paroles là Qui sont importantes Jésus Quoi ? C'est pas une émission C'est une émission Je n'ai pas une émission On me dit Jésus Il n'est pas une émission Jésus house j'allais à mes familles Jésus DES GMAX, MON EQUAY JAMES Jésus Jésus house j'allais à mes familles Jésus house j'allaisenty Jésus house j'allais 사건 Jésus house j'allais à mes familles C'est un témoignant de remerciement Faut dire que ma fille était enceinte Et puis un samedi Elle était en travail Donc quand le travail a commencé Puisque moi je n'y connais J'ai dit bon il faut attendre Elle vient au moment où je saigne Ah moi je n'ai jamais vu ça Donc j'ai dit bon appelle la sage-femme Elle l'a appelée La sage-femme me dit allez-y rapidement à l'hôpital Et puis nous sommes arrivés à l'hôpital Vers 10 heures et quelques L'enfant est là en train de pleurer Le ventre tournait pleur Jusqu'à 16 heures La sage-femme me dit au début Elle disait elle va accoucher il n'y a pas de problème Après un moment je vois Elles sont en train de faire d'une manière Se parler dans les oreilles Je suis là j'observe Mais j'avais mon Jésus dans la bouche Seigneur c'est toi même qui as dit Dans ta parole Tu dis la femme va souffrir Elle va se tordre de douleur Mais elle va accoucher Tu n'as pas mis autre chose à côté Donc il ne faut pas Ils vont me dire autre chose Et puis j'étais là Un moment donné elle vient Ah maman vraiment On ne voulait pas te dire On a pensé que ça allait aller Mais il s'est trouvé que le cordon a attrapé le cou de l'enfant Donc il faut aller pour qu'on lui fasse une césarienne Il a dit comment ça ? Il a dit oui Si ce n'est pas césarienne En tout cas la maman et le bébé sont en danger Mon bas vous évacuez à Piquien Je lui ai dit d'accord Il n'y a pas de problème J'ai bien fait les papiers et tout Je lui ai dit mais à Dabou ici Il n'y a pas un coin où je peux l'amener Une clinique quelque part Parce qu'aujourd'hui c'est samedi Quitter Dabou samedi pour aller à Piquien C'est compliqué Oh elle est déjà fatiguée Donc il faut Il faut en tout cas appeler quelque part Ou je peux l'amener rapidement Non loin Elle dit bon il y a la clinique Ça n'arrête pas à côté là Je vais faire le papier Vous allez partir Et puis nous sommes allés Ils ont appelé le gynécologue Il est venu Il m'a appelé monsieur et moi Il nous a sensibilisés Oui c'est comme ça Quand ça ne marche pas La voix passe C'est césarienne Ce n'est rien En quelques minutes On a fini Mais moi dans mon coeur Je sais que Jésus a dit Point Donc quand il a fini De me sensibiliser Et puis je suis sorti Ils ont dit à l'autre De la préparer Et puis l'anesthésiste Va faire la piqure Pour qu'on commence Donc j'étais dehors Et je regardais le ciel Il m'a saigné Jésus Moi même dans le quartier C'est moi que les gens Viennent voir Les femmes Maman je suis à terme Donne moi un médicament Et puis je donne Quand elles vont Elles reviennent Ah maman ça a été très facile Et puis moi dans ma maison Ils m'ont dit Ah Seigneur C'est toi même Qui vas prendre la honte Sinon c'est pas moi C'est toi C'est toi qui vas prendre la honte Je te rappelle encore ta parole Tu as dit Que la femme va se tordre de douleur Mais elle va enfanter Sans problème Tu n'as pas mis césarienne à côté Je regarde à gauche Il n'y a pas césarienne Pourquoi moi ma fille On doit faire césarienne Tu vas prendre la honte Quand j'ai fini nette Je vois la femme qui sort Où maman donne pain Elle dit Donne pain Elle a accouché Je suis tombé Je suis tombé La face contre terre Je dis Jésus tu es Dieu Mais Le diable ne s'arrête pas Il ne s'arrête pas Il n'est jamais fatigué Elle a fini Nous sommes rentrés à la maison Le lendemain Petit bébé Petite fille D'un jour Elle est en train de saigner Comme mensuel Petite fille Elle est en train de faire sa pépée On appelle On dit Allez-y rapidement Sinon elle va se vider de son sang Il dit Mais Jésus Toi tu ne commences pas à faire Et puis tu ne vas pas taigner Ce n'est pas possible Ce n'est pas mon Dieu Ça là Tu as commencé Tu as taigné L'enfant Elle va vivre Satan Tu te fatigues Ça là C'est bêtis pour lui Et puis nous sommes allés Le lendemain C'est coupé Aujourd'hui Le bébé a un mois et quelques Donc vraiment Je rends gloire à Jésus Jésus est Dieu À part Jésus Il n'y a pas d'autres Dieu Bien aimé Bien aimé Quel que soit le problème On peut voir le ténèbre Il fera Il fera Alléluia 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 Shalom Peu de Dieu Bien aimé Il faut te lever Tu vas acclamer Jésus Il faut acclamer Jésus Parce qu'il n'y a pas que Dieu Il est le seul Le plus calcule Et puis il est dans sa parole Bien aimé À Jésus Tu reviens À Jésus Tu n'as pas encore compris À Jésus Tu reviens À Jésus Mon témoignage Bien aimé C'est un remerciement Mais en même temps Je veux te dire À Jésus Il revient Il y a Jésus Pourquoi ? Bien aimé Quand j'étais dans l'église De la voile Pour attraper le micro Comme ça Je tremblais Quand bien même Qu'il y avait la musique Quand on me donne le micro Quand on va On va à la prestation Je dis non Ils n'ont qu'à laisser le micro Ils n'ont qu'à mettre la musique Quand je veux Mais depuis que je suis ici Bien aimé Quand ils attrapent le micro Quand on va à l'évangulation C'est comme si C'était plus moi Et je veux bénir le nom de Dieu Parce que Depuis quand on a commencé l'évangulation Parce qu'il arrivait à moi Le temps C'était difficile chez moi Pour payer la maison Mais c'était un problème Même pour avoir ça Dérit dans la maison C'était difficile Mais il arrivait à moi Il dit non Peut-être qu'il a abandonné Dieu Donc il faut que Je fasse le Dieu Par contre Quand je sois ma femme Je me dis donc Toi tu n'es pas reçu Quand tu ne veux pas travailler Tu dis non Tu vas l'évangéliser Et je lui ai dit Il faut laisser Dieu faire Dieu pour voir Bien aimé Aujourd'hui Je suis en joie Parce que Dieu ne m'a pas laissé Et aujourd'hui Quand moi Le Dieu me dit Il y a longtemps Tu es cher Tu es où Je dis je suis là Je suis en effet Pour Dieu d'abord Et aujourd'hui Dieu me fait la grâce C'est pourquoi je suis là Mais en même temps Je vais vous dire Pourquoi est-ce que Je dis à Jésus Dieu est là Regarde Depuis qu'on a commencé L'évangélisation Nous sommes là Je ne dis pas ça Parce que Je suis content Mais moi Ça me fait mal Et puis il y a pitié Et je veux que Vraiment Dieu se souvient d'eux Nous sommes allés A Yahou Nous sommes allés Parler du Seigneur La Sainte Doctrine A cause de Parce qu'on a parlé De la Sainte Doctrine Là-bas Et on a parlé De la Reine du Ciel On était Avec des frères Là Et le machin S'est levé contre Parce qu'on a parlé De la Sainte La Reine du Ciel Ils ont frappé La Sainte Abigail Ils l'ont frappé là-bas Le frère Jacques Au moins Ils parlaient Ils ont l'air A Tugard A Sainte Clave Et puis ils sont éliminés Dans son oeuvre Boum 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 On était là-bas On attend On s'en va Voilà A cause de Parce qu'on a parlé Nous on savait Nous on savait pas Que là-bas Ils fêtaient La Reine du Ciel Et ils ont interdit Tous ceux qui vont évangéliser A cause de Plus personne Va être évangélisé Là-bas Que si on doit évangéliser On doit aller voir le roi Pour prendre un papier Et on va aller A la sous-préfecture Avant Et même Elle m'a dit Non on savait pas Qu'on est partis C'est une maman qui nous appelait Et on voulait vraiment savoir Si c'était la vérité Et on allait demander A une autre femme Elle nous a dit C'est la vérité Dès qu'on est quitté Là il y a d'autres Et ils savaient pas Ils sont venus Ils ont commencé à parler Ils sont tombés sur La frappée On les a blessés Et j'ai perdu le nom de Dieu Parce que ce jour Là vraiment Dieu nous a fait la grâce La personne La maman Elle nous a écouté Elle dit ce qu'on dit là C'est la vérité Mais A cause de la sainte doctrine Regarde Les gens ne veulent pas aller au ciel Mais toi tu as fait la bonne part Vraiment Jésus revient Dieu est ici Dieu nous bénisse Chalam chalam Mes frères et soeurs Moi mon témoignage C'est un témoignage De délivrance C'est pas aujourd'hui Il y a peu longtemps C'est depuis le mois d'avril Mais j'ai traîné un peu Parce qu'ils voulaient bien voir Dans mon affaire de délivrance Vraiment j'avais un problème Et mon problème C'est que je n'arrivais pas A dormir les nuits Quand je me couche C'est les chiens Les bébés Qui me pousseraient Dans mes soches Et je souffrais Je souffrais même En tout cas C'était pas du jeu Et voilà Que je suis arrivée Jésus revient En tout cas Le Seigneur m'a fait Car il m'a délivré De beaucoup de choses Mais ce problème Là était là Mais quand même Je traînais Donc Dimanche des Pâques D'abord La veille C'était l'enterrement De mon ocle Maman a dit Son frère Mais moi je n'étais pas partie J'ai dit non Que je ne veux pas partie Parce que Jésus dit Que c'est la fête des Pâques Que lui s'a faite Et puis je me suis promenée Dans les églises J'ai fêté la Pâques Pâques J'ai mangé un sain Sain Jusqu'à aujourd'hui Je vais manger A la table du Seigneur Je vais partir au funérail Aujourd'hui sûrement Je ne vais pas partir Je vais rester Je vais manger Pour Jésus revient aussi Pour voir ce que le Seigneur a fait Non c'est comme ça Je suis restée Et puis je suis venue Quand je suis venue A Jésus revient A l'église Le dimanche On a fini On a mangé A la table du Seigneur Et nous sommes partis Arrivés à la maison Je m'en vais me coucher J'ai fait un songe En tout cas Quand je venais Manger A la table du Seigneur Moi mon problème C'était la délivrance C'était ça Ce qui était dans mon cœur Comment le Seigneur Va faire pour me délivrer C'était ça mon souci Donc De Dieu a dit Si tu ne parles pas Avec quelqu'un Il fallait te réconcilier Il a dit Moi j'ai fait ma prière J'ai fait ma prière ici Donc comment je vais Le Seigneur va me délivrer C'est ça Quand je suis arrivée J'ai mangé A la table du Seigneur Je suis allée me coucher La nuit Je fais un songe Dans le songe encore Voilà les chiens là Qui se sont présentés Et c'est comme si J'étais quitté au marché J'avais mon panier Mais je partais à la maison Et les chiens sont venus Ils sont passés derrière moi Quand ils sont passés derrière moi En même temps Au fait Il était beaucoup Mais il y a un qui s'est levé Parmi eux Il est venu passer derrière moi Donc quand il a passé En même temps Il a disparu J'ai dit Il y avait une femme Qui était assise J'ai dit Mais il y a un chien Il disait à la dame Il y a un chien qui a passé derrière moi Tu ne l'as pas vu Elle dit Non Il n'a pas vu J'ai dit Si Il y a un chien qui a passé derrière moi Je me retourne Elle dit Je ne vois pas J'ai dit J'ai le système Donc elle dit En même temps J'ai vu que mes dépêles Dans le songe Elles commençaient à se soulever Comme ça C'est comme si Quelqu'un était en train De me soulever Je montais comme ça Et elle dit Oui, oui, oui Je vois Je vois Voilà le chien là Qui est en bas de toi Le chien était en bas de moi Comme ça Comme si Un bébé qui sort là C'est comme ça Donc je lui ai dit Il faut tirer Il faut tirer Ça va sortir Elle dit Ah Tu vas mourir J'ai dit Il faut tirer Elle dit Je lui ai dit Tire Donc elle a tiré Ce n'était pas un chien Qui était sorti C'était un gros morceau de viande Qui était sorti en bas de moi Puis c'est tombé Je regarde Elle dit Mais ton abal C'est gâté Et je lui ai dit Ce n'est pas grave Je vais partir à l'hôpital Donc c'est comme ça Dans le son Je partais Mais je n'avais pas mal Puis un coup Je me suis réveillée Quand je me suis réveillée Je vois que j'avais mal Des ventes Pas possible J'ai dit Je suis rentrée dans l'étoile Tout lundi Des Pâques là C'était diarrhée seulement Et le Saint-Jésus M'a fait grâce Il a fait diarrhée Jusqu'en Et il me suis dit Ah Ce n'est pas poulet là Poulet là aussi Ce n'est pas que J'ai préparé Puis j'ai gardé A la maison Pour manger Parce que l'homme de Dédé avait dit Qu'on a En dévoi Fait quelque chose Pour envoyer Donc on a fait C'est sûr On a envoyé Donc ce n'est pas poulet là Je n'ai pas mangé Pour dire Il est trop mangé Mais j'ai fait diarrhée En tout cas Dieu m'a délivrée Donc depuis ce jour Je dors bien Je me réveille bien Depuis la Pâques Jusqu'aujourd'hui Il n'y a pas chien Qui me poussut Il n'y a pas d'oeil Qui me poussut Donc Dieu m'a délivrée Je lui dis merci Pour cela Hier nuit Le démon s'est présenté Il a passé par mes enfants Vous savez Quand vous avez un mari Qui n'est pas converti Ce n'est pas facile Donc Les enfants Ils étaient en train De regarder la télé En tout cas Ça criait Ça couche Jusqu'à 23 ans Et je me suis énervée Je me suis mis en colère Je commençais à parler J'ai dit allez Sortez mon petit garçon Même de 3 ans Même il ne voulait pas Donc je l'ai frappé Et avec la colère Il s'est allé me coucher Dès qu'il me suis couché net là Je vous assure Je n'ai pas fermé les yeux De toute façon On se regarde comme cela C'est comme ça Voilà le démon là Qui s'est présenté Vis à vis comme ça Il s'est présent Tu veux m'attaquer J'ai dit non Tu ne peux pas m'attaquer Tu as commencé à lui dire Lui Je me suis assise J'ai dit Moi mais mes enfants Ça ne peut pas se passer comme ça Mes enfants Je me fâche Quand tu veux m'attaquer Seigneur pardonne-moi Parce que je me suis mis en colère Mais toi Il faut sortir Il faut sortir Sors de ma maison C'est comme ça C'est la prière que j'ai fait Puis j'ai fait Colossien 2 verset 15 J'ai fini de prier Je me suis couché jusqu'au matin J'ai dit merci à Dieu Parce que cette fois-ci Là le démon ne peut plus m'attaquer Je sais comment l'attaquer Alléluia Acclamons Jésus Chalam chalam bien-aimé Le Seigneur nous bénisse à tous J'ai regardé un témoignage Où le gars était un sorcier Il a dit qu'il a un démon Qui s'occupe de l'air Il y a un démon Qui s'occupe de feu Il y a un démon Qui s'occupe de la terre Il y a un démon Qui s'occupe de l'eau Qu'on utilise C'est qu'on utilise constamment Donc à chaque fois Avant de préparer J'ai pris sur le feu J'ai pris sur le même château d'eau Il demande le sang de Jésus Parce que le château d'eau qui est à Bono Il sait que ça demande beaucoup de personnes Et le dimanche passé On est venu à l'église Matin ma fille s'est réveillée Elle a mis l'eau Médicaments au feu indigénat Qu'elle a mis au feu Elle s'est lavé à son retour Si ça bouge Elle va éteindre gaz Elle a oublié Nous on est venu à la présence de Dieu Or si on ne venait pas ici Aussi la maison Elle est brûlée Parce que à peu près quoi chez nous C'est nous seulement On reste à la maison Tous nos voisins Dès qu'on dit matin Tout le monde est parti Le quartier est calme comme ça Demain me dit Je suis nommé Qu'à dire la Royaume-Uni Et c'est comme ça C'est mon sujet Je reste à la maison Et ce jeune Tous sont venus à l'église Elle aussi elle s'est élevée Elle a oublié Quand elle allait se laver A son retour Elle est venue se coucher à la dormir Pendant ce temps Médicaments là Elle est su gaz Elle s'est élevée Net Ils l'ont appelée Elle est sortie Pour aller à Bono Elle s'est tressée Elle est restée à Bono À la base Jusqu'à la femme L'a dit après-midi Donc comme après-midi Elle n'est pas encore arrivée Elle est partie à C Au fait Elle se promenait seulement Jusqu'à elle allait se tresser À 15h comme ça Par là Je crois bien Et elle dit Qu'elle s'est rappelé Qu'elle a mis des médicaments Est-ce qu'elle a éteint gaz là Donc elle s'est retournée à la maison Elle dit qu'elle a ouvert la porte là Elle est rentrée dans la maison La casserole qui était au feu Médicaments qui étaient dedans C'est devenu comme si c'était charbon Ils ont mis dedans Elle avait peur d'éteindre gaz là Mais elle dit Ah elle va essayer Donc elle a essayé Elle a éteint gaz là Et puis elle a déposé la casserole Mais chiffon met qu'elle a pris Pour prendre la casserole là Tout chiffon l'a brûlé Pour laisser sur la casserole là Donc moi je suis venue Merci à Dieu Parce que si je venais pas À sa présence là Notre maison allait débrûler Puis on allait se retrouver dans la rue Parce que même à Bono On n'a pas maison C'est pourquoi mon mari A choisi d'aller rester à Bobakodon J'ai dit merci J'ai dit vraiment merci à Dieu Parce que quand je me suis levée là Le diable aussi s'est levé En train de me torturer Mais il a échoué au nom de Jésus Parce qu'il est passé par mon mari Il n'a pas Il n'a pas eu Maintenant il veut bouler notre maison Là on sera à la rue Mais Dieu n'a pas accepté Donc je dis merci à Dieu Voilà Jésus Chalons, chalons, chalons Que le Seigneur vous bénisse Pour moi mon témoignage Je vous dis merci à Jésus Christ De Nazareth Parce que je ne suis rien devant lui Je ne suis qu'un poussière néant Mais il m'a fait la grâce Quelqu'un dans le passé Qui passait son temps à fumer De la cigarette Quelqu'un qui passait tout son temps À fumer de la drogue Quelqu'un qui passait tout son temps Dans la prostitution aujourd'hui Le Seigneur me fait la grâce D'être dans sa présence Vraiment Je veux lui dire vraiment merci 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 Chalam Que Dieu vous bénisse Chalam Vraiment je veux dire merci au Seigneur Parce que j'étais là À l'assemblée Mais après je me suis retiré J'ai mis un peu de temps avant de revenir Et récemment quand je suis venu Au moment de la délivrance On est parti pour la délivrance Au bâtiment là À l'autre côté pour la délivrance Et quand on est arrivé Par la grâce de Dieu Je n'ai pas regardé à la personne Qui allait faire la délivrance Je suis entré Le serviteur Je ne dis pas son nom pour lui Rendre gloire Mais je dis le nom Parce que le Seigneur m'a mis A que de dire le nom Pourquoi on n'est plus à regarder À la personne que Dieu utilise Pour nous délivrer C'était l'apôtre Jean C'est le nom qu'il m'a donné Il s'appelle l'apôtre Jean Quand il a fait la prière Pendant la prière Le Seigneur déjà commençait À me faire grâce Et à la suite J'ai vu une souris Une souris noire En général les souris On les voit grises et tout ça Je pense couramment Ce sont les souris qu'on voit à Bijan Ou bien même un peu partout Mais la souris que j'ai vue Était vraiment noire Et la vision que le Seigneur M'a fait grâce d'avoir Était tellement claire Que j'ai même senti cette souris Là au niveau du pied gauche J'ai senti la souris Et ce qui va vous étonner Ou même je prie Que ça touche le coeur De tout le monde Et pour ceux qui vont regarder Afin de croire Que le Seigneur est vivant Et qu'il sauve avec qui il veut Il utilise qui il veut Il fait grâce à qui il veut Le serviteur qui était là La peau de Jean Il a vu aussi Et quand il a vu Réaction bizarre Si c'est une vision Et que c'est vraiment une chose Qu'on voit Et puis c'est passager Quand c'est une vision Lui tu vas t'asseoir Bon vision c'est vrai aussi Mais quand c'est une vision Et que c'est tellement clair Pour confirmer la chose La peau de Jean est levée Et le geste qu'il a eu C'est que c'est le geste Que tout le monde va avoir Normalement quand on a vu Une souris dans sa maison Il ne voulait pas t'y tuer La souris Il a même appelé Un serviteur Qui était là Le serviteur Le monsieur Le pasteur C'est ça David Excusez-moi Le pasteur David Le pasteur est venu lui aussi Je crois il a pris quelque chose Il voulait aller taper la souris Mais il vient La peau de Jean est là Tout le monde court Pour aller taper une souris La souris là n'est plus là On cherche la souris On ne voit plus la souris La peau de Jean a commencé A se plaindre Mais il dit Ah la souris est rentrée Où ça ? Et moi je demande pardon à Dieu Parce que j'ai murmuré Contre le Seigneur J'ai eu des pensées J'ai dit Est-ce que c'est pas une souris Qui a quitté du bâtiment ? Mais plus je murmurais Plus le Seigneur mettait En mon esprit Que j'ai été méchant Que je n'ai pas été reconnaissant Envers lui Et j'ai eu mal dans mon coeur Et au fur et à mesure Que je murmurais La pensée qui me venait Était profonde A tel point que Je voyais une souris Qui était très noire Et avec la queue Qui est très rouge Et à chaque fois Qu'il m'a permis De me rendre compte Qu'il fallait rendre Ce témoignage là L'image me revient toujours Et je veux vraiment Dis merci à Dieu Parce que cette délivrance là Elle est réelle Et je sens dans mon coeur Que le Seigneur M'a libéré totalement Je veux vraiment Lui dire merci pour cela Aussi une chose Que le Seigneur M'a mis à coeur De dire A tous les moments ici A tous ceux Qui viennent à l'assemblée Pour prier S'il vous plaît Quand vous venez A chaque fois Les serviteurs ont dit Ne regardez pas La personne qui va prier Ne regardez pas Même si c'est un enfant Qui a deux ans Celui qui délivre Celui qui travaille ici C'est Dieu Le ténel Il envoie ses serviteurs Pour aller nous chercher Mais quand on vient Qu'on a écouté la parole là Rentrons à la maison Et puis mettons en pratique Ce que Dieu a dit C'est pas la peine Après le culte Il a fini de parler Le Seigneur va faire des prophéties Par sa grâce Avec ceux qu'il veut utiliser Le culte finit encore Quand la porte se lève Tout le monde coure derrière lui encore On fait du mal à Dieu Je demande pardon Je ne veux pas attrister quelqu'un Je ne veux pas offenser quelqu'un Mais sincèrement Ça fait mal à Dieu De voir que la porte se lève Et à chaque fois Tout le monde le suit Mais tout ce qu'il a dit là Il a déjà dit Rentrons à la maison Allons prier C'est Dieu qui sauve Vraiment que Dieu vous bénisse Je vous demande pardon Si je vous pense C'est quelqu'un Que Dieu vous bénisse Amen 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 En fait Ce qui s'est passé C'est que Moi j'étais Au toilette Quand je rentre Le serviteur de Dieu La peau Dijon m'appelle Médium de Dieu Ant-Bijan C'est pour ça Il n'y a pas sourire La souris ne peut pas passer Elle va glisser Subitement il me dit Comme de Dieu Il y avait deux chaises Il me dit Regarde sur la chaise Il était cassé Il y a une souris là-bas Rapidement Avec mon instinct de chasseur Je me positionne J'enlève la chaise Et je guette bien J'enlève la deuxième Je lui ai dit Mais homme de Dieu Tu n'as pas fait une vision Il m'a dit Une vision C'est possible Que tu fasses une vision Claire Mais toi Tu dis que Tu as vu la souris Il dit Je t'ai dit Que j'ai vu la souris Avec mes propres yeux Et le bien-aimé Qu'on délivrait Il était en cause Dans la présence De l'esprit Subitement Le Seigneur a permis Qu'il revienne Et il dit Têtement Que lui-même Il a vu la souris Et la souris Sortit de lui Au travers de son pied Et allait vers la direction Le frère dit On a vu On n'a pas vu Alléluia Et c'est C'est là que je me suis souvenu Que Quelques fois Dans la délivrance Même quand nous étions Dans l'église La voilage Il y a des gens Les serpents sortent Soit de leur bouche De leur fesse De leur vagin Les lézards Les escargots Et même d'autres personnes On avait vu une femme comme ça Une pièce d'argent De 5 francs Elle sortit Où il manquait Juste un petit Pour que ça se casse Elle a fait 15 ans Un mal d'estomac chronique On n'a jamais pu soigner C'est quand on a prié Et le Seigneur a permis Là à l'hôpital On a vu ça On a dit que c'était une pièce Quand on a sondé On a vu que c'était une pièce d'argent Elle a été délivrée comme ça Donc il y a des choses comme ça La bien-aimée dans le Seigneur C'est ce que je voulais C'est vraiment confirmer Le témoignage Que le bien-aimé a dit Gloire à Jésus Shalom, shalom Je bénis le nom de Dieu Pour tout ce qu'il fait pour moi Et ma famille Au moins je le dis Messie Quand j'étais à Pidjan A la Voilage Le Seigneur me faisait la grâce De pouvoir évangéliser Marie que je ne Je n'étais pas vraiment stable Dans les choses de Dieu Mais il me faisait la grâce J'aimais les choses de Dieu Il faisait la grâce d'évangéliser Tout et tout Et Par sa grâce Les gens venaient Les gens venaient Ils allaient même se baptiser Mais ils ne restaient jamais Ils ne restaient pas dans l'église Donc il m'inquiétait Il te montrait Qu'il voulait rester Tout ça Il voulait Vraiment Être avec le Seigneur Mais il ne restait pas Donc moi ça me faisait mal J'ai regardé ça Dans le coeur Tout ça Et Quand je suis venue ici Le Seigneur m'a fait la grâce De venir ici A Saint Saint-Dôtrine Un jour je nettoyais Des hauts Et j'ai croisé quelqu'un Qui est venu S'approcher de moi Et Il a venu Il dit que Ah vraiment Il m'a expliqué Bon je ne sais pas pourquoi Il m'a expliqué ces choses Mais il a commencé à m'expliquer Tout ce qu'il vivait Tout ça Et je l'ai conseillé Je lui ai donné Vraiment Ce que je pourrais Le Seigneur me mettait A coeur de lui dire Et c'est dans ça que J'ai eu A coeur de l'aider J'ai eu fortement A coeur de l'aider Et j'ai J'ai été ferme dessus Jusqu'à ce qu'il puisse Rester A l'église ici Et je dis merci à Dieu pour ça Et je bénis le nom aussi de Dieu Pour la vie de ma famille Il y a une de mes soeurs Qui est droguée Elle vit dans la prostitution Et dans la drogue Elle fume tout ça Et longtemps On a traîné derrière elle Jusqu'à ma maman Elle est fatiguée Nous tous sommes fatigués d'elle Parce qu'on fait Tout nos possibles Mais jamais Il n'y a pas Il n'y a pas de résultat Et un jour C'est-à-dire C'est ce mois-ci Je priais Je me suis mis Devant l'hôtel Et j'ai commencé A déclarer les paroles Sur ma famille Déclarer les paroles De bénédiction Proclamer des paroles Sur moi Même ma vie Tout ça Et le Seigneur Il y a aussi mes prières Et un jour Je priais Je ne sais pas si C'est la même semaine Je priais pour ma famille Et lorsque je priais Pour ma famille Le lendemain C'est deux jours là même Le lendemain On allait à Je ne sais pas quel jour Où on allait le vendredi À Margot Et on avait fini On n'avait pas encore Fui même d'évangéliser C'était presque fini Un truc comme ça Et je vois Ma grande surprise Voici ma petite soeur Qui m'appelle Elle dit Je suis fatiguée Je suis fatiguée Que je veux Je veux aller Où tu es Là à Bassam Je veux donner ma vie A Jésus Je suis fatiguée Donc j'étais surpris De Souriez J'étais tombée J'étais Dépassée C'est mon gros Fado Non J'étais vraiment Surprise Dans ce même chou Je suis allée A Pichon Elle m'a vu Mais elle était tournée Les gens m'étaient tournées Pour moi Donc j'ai croisé J'ai croisé une maman Qui a dit qu'elle allait venir Au moment Dans le camp de drogue Je suis allée avec Comment il s'appelle Jean Je suis allée avec Jean Et c'est Jean Qui m'a accompagnée Là-bas Et on a évangélisé Le maman Là-bas Elle a dit qu'elle allait venir Et ma petite soeur Le même jour Elle est venue avec nous La nuit elle est venue Vraiment Actuellement la douleur C'est la fatigue Elle sent encore les douleurs Parce que quand tu veux Arrêter la drogue Tu te tords de douleur Tout ça C'est pas facile C'est même pas facile Donc les soeurs Vraiment m'ont aidée Lui à donner les conseils Tout ça Vraiment Elle a accepté De rester Et de De donner sa vie à Jésus De donner sa vie à Jésus Mais c'est pas facile pour elle Mais je sais que Si le Seigneur a permis Qu'elle puisse être ici Ce n'est pas en vain Et il va la délivrer Il va la guérir Que le nom de Dieu soit béni Amen S'il te plaît Seigneur de Dieu Une seconde S'il te plaît Je me m'excuse Sois fortifié Non c'est bon Sois fortifié Et c'est bien à faire Bien aimé Je vous salue dans le nom précieux Le Seigneur Jésus Christ De Nazareth S'invite les dieux Comment tu t'appelles S'il te plaît Elohim Gloire à Jésus Quand le bien aimé A intervenu Quand il a donné son témoignage Il y a une partie Qu'on a peut-être négligée Mais le Seigneur me met à coeur De parler de cela L'idolâtrie L'idolâtrie Oui moi je pensais Que le pasteur Devait intervenir dessus Mais quand il a fini J'ai vu qu'il n'a pas Parlé de cela Bien aimé Ici je n'ai pas Les hommes qui délivrent Ce n'est pas Les hommes qui bénissent Mais c'est le Seigneur Jésus Christ De Nazareth Quand tu viens En ce lieu Ne viens pas chercher Un homme Ne viens pas rencontrer L'apôtre Mais viens parce que Tu veux t'attacher A Jésus Viens parce que Tu veux rencontrer Jésus Ne viens pas en ce lieu Parce que tu cherches Une bénédiction Parce que tu cherches Une promotion Bien aimé Je vous le dis en vérité En vérité On ne vient pas ici Parce qu'on a besoin d'argent On ne vient pas ici Parce que le monde Ne nous a pas donné Ce qu'on devait avoir Et on vient à Jésus En espérant avoir Ce que le monde Va nous donner On vient à Jésus Christ Parce qu'on l'aime On vient à Jésus Christ Parce qu'on s'inquiète De notre salut On vient à Jésus Christ Parce qu'on veut marcher Avec lui On vient à Jésus Christ Parce qu'on veut aller un jour Dans le royaume Dans le royaume des cieux Bien aimé Je tiens à vous rappeler Celui ou celle Qui est idolâtre Tu pèches contre le Seigneur Jésus Raison pour laquelle Il a parlé Tu as son serviteur Quand tu viens en ce lieu Et toi tu viens Dans ton esprit Tu es bloqué Tu dis C'est l'apôtre Abraham Ou rien Bien aimé Je te le dis en vérité Que tu ne vas pas recevoir Ta délivrance Tu ne vas pas recevoir Cette délivrance Je me rappelle Il y a trois semaines De cela Au sorti du culte du soir Il y a une bien aimée Une dame qui est venue Elle dit Elle le Seigneur lui a dit C'est juste à l'apôtre Qu'elle doit parler Elle ne parle pas à quelqu'un d'autre Elle ne parle pas à quelqu'un d'autre Si c'est pas l'apôtre Elle ne parle pas Mais je vous le dis en vérité Qu'elle est repartie Comme elle est venue Parce que les enfants Comme l'apôtre le dit très souvent Ces enfants Que vous êtes en train de voir Sont remplis de feu Et du Saint-Esprit Et c'est le Saint-Esprit Qui travaille en ce lieu Ce n'est pas le Seigneur Jésus Qui travaille Ce n'est pas l'apôtre Abraham C'est le Saint-Esprit Qui est en lui Qui travaille Et il le dit toujours Si toi même tu te consacres Si tu as une vie de consécration Tu vas manifester le Saint-Esprit Comme il manifeste Nous quand nous sommes arrivés On se dit On ne connaissait rien Moi particulièrement Je ne connaissais rien Je ne connaissais même pas Comment on chasse un démon Quand je suis arrivé J'ai la première fois J'étais à côté de lui Il dit Soit son feu Piment Piment Il dit Piment C'est quelle affaire C'est quoi piment Mais quand il dit piment Tu vois que le démon Il a fait Ah Tu dis Eh Donc piment là ça marche On ne connaissait rien De tout cela Mais parce que Nous avons accepté De nous déplier du vieil homme D'arrêter de se confuser Marcher avec Jésus Christ Aujourd'hui Le Saint-Esprit aussi travaille Au travers de nous Et si réellement Tu es consacré Si réellement Tu marches Conformément à la parole du Seigneur Toi aussi Quand tu vas ordonner Tu vas voir cela L'existence Alléluia L'homme de Dieu Il a parlé Brièvement Parce que je sais Que c'est le Seigneur Qui l'a inspiré Parce que quand il parlait J'ai reçu ça aussi Là-bas Il a dit L'homme de Dieu Quand il finit souvent Les cultes Il est fatigué Il est fatigué C'est un homme comme nous Même si le Seigneur Le Saint-Esprit travaille Au travers de lui Il est La même chair que nous Il se fatigue aussi Il peut tomber malade Quand il est fatigué Il rentre à son bureau Là-bas On vient souvent À 19h On voit près de 30 personnes Qui sont assises Les dames Les messieurs Je veux voir L'apôtre Je veux voir L'apôtre Les bien-aimés Allez voir Prophète Moïse Allez voir Pierre L'homme de Dieu Le prophète Pierre Allez voir Il y a beaucoup d'appelés David David pianiste Allez voir David caméraman Ils sont remplis Du Saint-Esprit Vous croyez que Le Saint-Esprit Est juste Chez l'apôtre Quand il va voir L'apôtre Il va dire Votre vie Tu es venu Tu as ta vie Tu auras ça Tu auras ça Non Non Si tu as cette mentalité Si tu es bloqué Comme ça Tu ne vas pas recevoir Ta délivrance Tu ne vas pas recevoir Ce que tu cherches Essaye plutôt De te conformer A la parole Ce que nous Nous avons donné Ce que le Saint-Esprit T'a donné Prends cela Va à la maison Un lit de prière Un lit de jeûne Un lit de consécration Et tu vas voir Que toi-même Ta délivrance Toi-même Tu vas te libérer Par tes prières Quand tu vas prendre Cette résolution A la maison De prier Tu vas voir Que ta délivrance Tu vas l'obtenir A la maison Alléluia Alléluia Soyons bénis Témoignage Alléluia Moi je veux Je veux remercier Le Seigneur Pour ce qu'il a fait Pour moi Cette semaine Le mercredi A la télé Tout d'abord Quand j'étais Un peu petite Avant de faire Mon enfant J'avais un problème Au niveau du vent Souvent je ne peux pas Courir à l'EPS Je ne peux pas Manger beaucoup Je ne peux pas Beaucoup d'eau Parce que j'avais mal Au niveau du vent Mais quand je vois Mes monstres Ça me fait tellement mal Que je ne peux même Pas marcher M'asseoir Donc je suis obligé De me coucher Donc du coup Avant de tomber C'est parce que Je disais tellement Un enfant Que mon fiancé M'envoyait Chez un monsieur Là Donc le monsieur Comme il ne parlait pas français Il disait Que non j'avais la maladie Des femmes Qui font qu'elles Ne devaient pas avoir d'enfant On dit Ah d'accord Donc il m'a donné Un médicament Que je suis rentré À la maison Comme je travaillais Dans un restaurant Donc je descendais À minuit Donc c'est à minuit Que je faisais le médicament Une semaine après Je suis trop pensée Je me dis Ok Dieu merci Mais avant que je n'accouche Une semaine après La douleur qui m'a pris Comment m'a été menti Je refusais Que le Saint Jésus Était Dieu Je disais Que non c'était Le fils de Dieu Que tu ne pouvais pas être Dieu Ce genre de choses Donc j'étais assise On disait Tu devais passer par la césarienne J'avais seulement Qu'un peu de 10 000 ans On vivait ensemble On vivait ensemble plus tôt Il n'y avait pas d'argent Pour faire la césarienne Donc je dis au Seigneur Ah Pourquoi tu me donnes un enfant Si c'est pas accouché par la césarienne Vaut mieux que je sois stérile Donc j'ai tellement peur C'était comme si l'Etat Assis devant moi Que je lui parlais Donc après je suis sortie Pour aller acheter la nourriture J'ai traversé la route Je reviens Je ne peux plus marcher Je ne peux plus marcher Ma maman m'a dit Elle allait m'envoyer Chez une dame là Pour faire des médicaments Pour que je puisse accoucher rapidement Donc dans la même journée Nous sommes à l'hôpital De 18h jusqu'à 5h C'est là que j'ai accouché Comme nous sommes rentrés à la maison Il y avait toujours ce mal de ventre là C'est le même truc Il y a ce mal de vent Ce mal de ventre Donc dans ce mois-ci Une semaine avant Il y avait mal Que tant de causer avec un frère là Donc je lui ai dit Ah j'ai mal au ventre Il dit ok Dis pour toi Il va prier pour toi Donc il a prié Il a dit Donc tu vas ressentir Comme si tu aurais envie D'aller à la selle Ça vendra comme une diarrhée Ça s'est fait la nuit suivante Donc la semaine du mercredi là On est en train de refaire La délivrance d'une dame là Qui dit On devait l'opérer D'un fribon C'est pas blanc Donc depuis à la maison Elle n'est Elle n'est blanc Merci Donc depuis à la maison Il y avait mon poignet Qui me faisait Il me dit Mais qu'est-ce que c'est C'est quoi ça encore Donc j'ai prié J'ai pris mon sac Je suis partie à la délivrance Donc je n'étais pas concentrée Il y avait mon téléphone L'évangéliste Donc Elie a dit De laisser ma gronder Tout ça Donc je n'étais pas disposée Au fait Donc quand la dame est venue Moi je dis Ok on va prier Il y avait Marie aussi Quand l'esprit l'a saisi Moi j'étais là Je priais Je priais Et après Ma main me faisait tellement mal Que j'ai posé Ma main sur le ventre de la dame Donc pendant que je lui disais Tu reçois la guérison Tu reçois la guérison Donc j'ai enlevé Ma main sur son ventre net C'était comme si C'est moi J'ai ressenti Il y a quelque chose Qui est sorti de mon ventre Donc j'ai dit Mais c'est quoi ça C'était comme s'il y avait C'est six mois Excusez-moi Donc il a demandé au frère David Il m'a dit Sûrement tu as reçu ta guérison Et depuis là Quand je fais mes monstres J'ai toujours mal au ventre Mais depuis là C'était comme s'il n'y a rien Même s'il y avait mes monstres Je ressens absolument rien Donc c'est un grand document Je lui dis merci De tout ce que tu fais pour moi Merci 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 Je me pose la question de savoir Est-ce que j'étais placé d'avoir l'argent Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été aussi passé de ça En fait Avoir l'argent Pourquoi je n'ai jamais suscité Pourquoi j'ai cherché l'argent En fait Mais j'ai passé dans Toutes sortes de points Pour avoir de l'argent Et Par fini Je ne pouvais plus attendre De faire des massoirs Si un téléphone Pour causer avec le blanc On vient massoir Si un ordinateur Pour causer avec le blanc Il y en a Qu'est-ce qu'il faisait ? Je ferais maintenant Bon Tout ce que je peux faire Pour avoir de l'argent Je fais des pratiques Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été fait ? Euh Tout ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent Que ce soit des pratiques mystiques Des bêtous Magiques Des trucs Pour de l'argent Par fini Il était dans le portage Comme on le dit Il traquait sur les nets Avec le téléphone Mais Il a trouvé que C'est lent encore pour moi Parce que je suis pressé C'est très lent Donc maintenant C'est le corps encore Méné faisait Le corps encore De te voir Je t'arrête Je te parle Je te dis Tu vas prendre Tu m'emmènes Je te parle au fait C'est ce que moi je te dis Tu vas aller prendre Tu vas m'envoyer Tu vas exécuter Et A fini Mes amis m'appellent Le maïsien Mais au fait Il ne sent pas ce qui ne sait pas Moi mais il ne sait pas ce qui se passe Et Quand je prends cet argent Je dépense dans des trucs Je n'arrive pas à comprendre Et les soirs Quand je suis couché Je saigne dans mon coeur Je pleure Je me pose la question Mais Est-ce que c'est ce que Dieu a dit Des bénéfices sur la terre vraiment Je n'arrivais pas à comprendre Et je vivais de ça Comme ça Et tant ici en voisin Personnellement Je n'ai pas de francs ici Mais je faisais ça quand même Je faisais ça Et Mes amis m'encourageaient En m'appelant Le maïsien Le maïsien Que ce soit dans tous les coins Le maïsien Jusqu'en même J'arrivais même à faire sortir J'en ai en bouche Jusqu'en même à tous les coins Jusqu'en même à tous les coins Jusqu'en même à tous les coins Et comme on le dit C'est pour dire à tous mes frères Et soeurs Ceux qui sont dans ce qui est mal Que tu sais que c'est le mal Et lorsque tu finis de faire le mal Et quand ton état normal arrive Et puis ton coeur saigne C'est que je ne sais pas Ce que Dieu a dit Des bénéfices sur la terre Voilà Mais je me posais la question Qu'est-ce que je dois venir faire Pour tuer sur la terre Parce que je suis des peuples musulmans Et des mers Chrétiens comme on le dit Mais Ça n'a peut-être été tout facile Je ne vais pas tout rentrer Dans tous les détails Parce que parfois Moi je me posais la question Je me dis Mais pourquoi moi Je me suis née Deux familles différentes Et J'ai fini par comprendre que non C'était pas parce que Je suis mis dans cette famille Mais c'était parce que Je voulais faire quelque chose De moi Que je n'arrive pas à comprendre Et jusqu'à Dès que mon coeur Est devenu crédule C'est-à-dire que mon coeur Est devenu dur Moi-même il me disait Que parfois Je ne pouvais plus pleurer Maintenant je ne peux plus sortir En fait Oui, oui Ça fait longtemps même Parfois il me dit Mais c'était un parent Mais moi maintenant Je ne peux sortir Parce que je n'avais plus Je n'avais Il n'y a pas quelque chose Qui peut rentrer Et tout de même Réellement Quand Dieu t'appelle Tu ne peux rien faire Parfois tu penses Que c'est de toi Mais tu n'as pas volonté Ce n'est pas ta volonté Il trace le chemin Jusqu'à ce que Tu viens vers lui Et il place des personnes Avec qui Ces personnes-là Pourront comprendre Ta douleur Et tes bénis En aide Afin que tu puisses Arriver Dans sa belgérie Comme on le dit Et Je vais faire le nom Parce que Cette personne Je me demande Est-ce que c'est un coeur humain Que la personne a La personne n'a pas Le coeur humain La personne a un coeur De Jésus La personne a un grand coeur Parce que Avec mes caprices Que j'avais C'était pas moi-même En fait Parfois Lorsqu'il vient Il pose à la personne Il pose à la personne Et je m'en fais En moi seul Je me n'ai pas la colère Après le dessus De ma vie Donc je ne savais pas Comment faire Pour mettre mes pas Oh Quelque chose me dit Ça me dit Ça me dit Et A la grâce de Dieu J'ai accepté De lui rentrer Réellement dans la belgérie Mais je ne savais pas Au fait Qu'est-ce que Je venais chercher encore Il était encore Trouplé Et Après De passer au baptême Après le baptême Il y a quelque chose Qui s'est passé Le baptême s'est passé Le samedi Son dimanche Après le culte Le soir Je suis là Il sent comme s'il Il y a un combat Qui se passe En moi Et ce combat Se passe comment Il y a deux personnes Qui me dit Le temps Il y a Dieu Qui me dit Aussi Et Je ne suis pas à l'aise Je suis là Je ne comprends pas Parce que Tout ce qui est Comme habite Jésus Tout ce qui gère C'est l'escroquerie J'avais acheté Et quand j'ai dormi La nuit J'ai fait un sommet Très très profond Et il y a Sous-tout J'ai fait l'assoir Il dit Voilà quelque chose Il faudrait qu'il puisse Faire ça aujourd'hui Je l'ai approché D'autres feuilles Il dit Voilà quelque chose Il faudrait qu'il puisse Faire ça aujourd'hui Et moi avec Le soir aussi Je vais être t'insomment Nous avons fait Et quand j'ai fait Je me suis senti Soulagé Libéré Je me suis senti A l'aise en fait Je me suis senti à l'aise Et On va aller Petit après-dit Je vais laisser Une cause essentielle Non il y a Trop de choses Trop de choses Voilà Trop de choses Voilà Donc Amen Papa En tout cas Je remercie Éternel Tu es désarrivée Pour tous ceux Qui m'ont fait Le faire Et aujourd'hui Lorsque Je t'ai arrêté Et Tu parlais Mes lampes coulaient Je ne sais pas comment Mes lampes sont sorties Mais ça Descendez Seule au fait Merci Mes lampes coulaient Seule C'est dans la chaise Qui est devant moi Pour finir Quand elle finit Derrière dans la chaise Je vois mes lampes Sont dans la chaise Dans moi Mes lampes pouvaient couler Dieu Il est vraiment vivant Il est vivant Je lui dis merci Shalom Shalom Alléluia Gloire à Jésus Bien aimé notre Jésus est puissant Notre Dieu est vraiment merveilleux Alléluia Notre Dieu est merveilleux Mais le diable aussi Elle a tiré notre famille Il y a un jour On est venu au culte Quand on a fini le culte Je suis allé voir maman A propos de ma famille Parce que Il y a la petite soeur de maman Qui a eu une maladie Elle a dit C'est cancer J'ai dit Quand j'ai coupé son sein Donc je suis allé Je suis venu Je dis à maman J'ai voulu que Vous venez Prier pour ma famille Mais après ça Je n'ai pas dit ça à ma famille Mais j'ai mis le nom Et j'ai mis mon nom Pour qu'il m'a dit Il puisse venir pour moi Pour qu'il puisse prier Pour ma famille Mais quand on partait Ma femme m'a dit J'ai mis mon nom comme ça Mais normalement Je devais dire à ma famille S'ils vont accepter Ou bien ils vont pas accepter J'ai dit Mais c'est ma famille Ils vont accepter C'est la prière C'est les hommes de Dieu Qui vont faire Bon elle a dit comme ça Mais je dis Bon comme c'est comme ça Elle les voit Et je suis allé voir ma famille J'ai trouvé maman Ou celle qu'ils ont coupé son sein J'ai dit Ah maman Malgré qu'ils ont coupé ton sein Tu n'es pas mort Ça c'est une classe Que Dieu t'a fait Mais je suis venu T'a dit que J'ai voulu que mon pasteur Vienne prier pour toi Que non 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 Qui t'a dit Que moi je ne suis pas chrétien Faut pas envoyer Tes pasteurs là ici On t'a dit Nous on ne connait pas Dieu Son mari s'est élevé Ici là Tu es venu voir ta maman Les gestes Les t'es péfés là Faut faire Quelle histoire des pasteurs Entendu Non on n'est pas chrétien Et j'ai laissé Je dis merci à Dieu aussi Parce que Dieu a permis Que je sois Le lieu d'évangélisation Avant-hier Et j'ai vu vraiment Que Dieu Est vraiment puissant On était là évangélisé La seule était là évangélisée Et il y a un monsieur Qui est venu voir mon frère Pour dire Arrêtez-moi les baffes là Nous on veut faire un autre truc là À la Akoubarou là Donc éternez vos baffes là Donc comme nous aussi Le Dieu qu'on a dansé C'est un Dieu qui s'abaisse Nous aussi on a voulu On a laissé On dit bon Comme c'est comme ça On a éterne nos baffes Faites-moi à la Akoubarou Quand ils faisaient Nous on était là Tranquillement Et puis on les regardait Personne ne les regardait Ils ont fini Et puis tout d'un coup La sœur Celle qui est assise La sœur Le dimanche passé Papa a rendu son témoignage Tout le monde pleurait ici Tout d'un coup Elle m'appelle Mon frère vient Que voici une maman Qui est là Qui a dit Elle a fréquenté les églises Mais son problème C'est mari de nuit Elle ne peut pas se coucher Dès qu'elle se couche Notre mari de nuit Elle vient Que Elle a fréquenté les églises Mais rien n'a été fait J'ai dit Maman Aujourd'hui T'as tapé à la bonne pote Faut venir sur le mans Suis-moi Elle dit Allons J'ai dit Maman Faut me suivre Voilà les autorités Là-bas Viens Et elle est venue Pendant ce temps Ils étaient là Faites-là Akoubarou Nous on ne pouvait pas Prier pour la sœur Et quand ils ont fini On a pris la sœur Pour les montrer Que notre Dieu Quand on a deux Il ne dort pas A commencer maintenant Faites-là 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 Ils ont fini Là-bas Koubarou L'autre est parti Maintenant ils ont tourné Les regards Faites-là 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 L'esprit s'est manifesté Faites-là 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 La maman est déchargée En demandant la maman C'est comment Elle dit Ça va Et le frère Qui a commencé Il dit Non on a prié Pour la maman Elle a reçu la délivrance Mais voilà On a prié Quand on devait commencer Les enfants de Dieu Dans la rue Exemple Quand ils ont fini Pour elle Elle a commencé Pour nous Dès qu'on a commencé La prière On a été dit Toutes les baffes Maintenant On a commencé C'est prier même Je ne sais pas Pourquoi ça a été Comme ça Mais les frères Vient à l'enquart Elle a prié Elle a commencé Il y avait deux bois Qui étaient arrêtés Devant nous Et c'est comme L'esprit de Dieu Qu'on disait Les frères Pour nous Pour lui Les deux bois Là c'est là-bas Ils ont enchaîné Les enfants de Dieu Pour les retarder Donc là-bas même Là Il y a l'autre Qui a été venu Elle a prié dessus Elle a versé Toutes les bois Elle a commencé A prier Là où elle était Elle a prié Il y a un vieux Qui était assis Il travaillait fort même Le vieux Qui était assis Au milieu des deux bois Là Il travaillait fort Fait, 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 fait Il est assis Quand les frères Prient L'homme bénit L'homme Quand elle a prié Il a commencé A faire ceci Voilà Le monsieur s'est élevé Mouloubeï Akan Toya Pouk pouk Nous on est là à prier Quand il faisait Là On ne t'a pas gêné On dit le nom Le nom de Jésus Tu es gêné Pourquoi ça t'arrête Il faut quitter Il a commencé A crier, crier Et les frères Dis Allons On a commencé A prier On a prié Quand C'est que Dieu Peu faire Il l'a fait J'ai reçu un témoignage Pour dire merci à Dieu Parce qu'à travers De mes jeux Il me fait voir S'abonder A travers de mes jeux Il me fait voir Encore qu'il est fidèle Merci Seigneur Jésus Pour ton amour Shalom Shalom Vraiment Mon témoignage Ce matin C'est un témoignage De remerciement Vraiment Je veux faire Deux témoignages Vraiment Je veux remercier Dieu Pour sa grâce Parce que Étant dans les églises De la voile Lâche Vraiment Je pensais Que je partais A l'église Mais vraiment J'étais dans le monde Je pensais Que je partais A l'église Mais je vivais Une vie Une vie Une vie Même de néant Une vie Même qui a Du n'importe quoi Et pendant cette vie L'amour M'a tellement raté Le Seigneur M'a tellement sauvé De la mort Quand j'ai fait Ma première fille Une semaine après Je suis tombée Les sociétés M'avaient assommée Sur la tête Souvent Il y a des gens Qui me disent Qu'ils ont mal de tête Vraiment Cette douleur de tête C'est vraiment Donc douloureuse Mais le Seigneur M'a délivrée Quand on arrivait Aussi On m'avait déclarée morte On m'envoyait à la morgue Mais le Seigneur N'a pas permis Il y a une dame Qui est venue Pour dire Non Que attendez D'abord jusqu'au soir Ou bien le lendemain Si elle ne s'est pas réveillée Vous allez envoyer à la morgue Et le Seigneur M'a réveillée Une autre fois encore On était couché Dans la maison La maison a commencé A prendre feu Et on ne savait pas Tant le sommeil Même nous avons emporté Mais c'est ma soeur Ma soeur Elle a pris des gens Il fallait qu'il faut Te retourner à la maison Il y a quelque chose A la maison Et elle est venue C'est elle qui a éteint le feu Et nous on s'est réveillée Dans la fumeur On a commencé à toucher Vraiment il y a tellement De témoins Il y a tellement Il y a tellement De Vraiment le Seigneur M'a tellement sauvée Mais en ce moment là Dans cette vie Que j'étais Je disais quoi Que je suis chrétienne Mais quand même là Je vivais une vie De débauche Je te portais les mini Les collants En ce moment là Si Le Seigneur ne m'a pas fait Cette grâce là Et puis je mourrais dedans On a mis à l'empathie Ce matin là Je veux lui demander Je veux lui dire merci Aussi je veux lui demander pardon Parce que Le pardon Ça ne finit jamais Le merci A Dieu ne finit jamais Parce que je lui suis Tellement reconnaissante Parce que ce n'est pas Sa grâce en ce matin Ce n'est pas sa grâce Il y a des gens Qui ne connaissent pas La vérité Il y a des gens Qui n'ont jamais Accepté la vérité Si tu es venu aujourd'hui Je rentre en même temps Dans mon deuxième témoignage Si aujourd'hui tu es ici Mon frère et ma soeur Ce n'est même pas de toi Même ta faute Le Seigneur dit quoi Il dit qu'il t'a choisi Il t'a choisi Tu ne t'as pas choisi toi même Chacun dans ses voyages Chacun dit Je suis quitté ici Le Seigneur m'a levé ici Bienvenue tu es ici Le Seigneur t'envoye pas sa grâce Dieu est ton père Regarde moi souvent Je prends Je prends Les hommes Les hommes Quand ton papa Il t'a mis à l'école Jusqu'en Il voit que vraiment École là même là Examen que tu dois passer Tu n'arrives pas à passer Tu ne prends pas tes études Tes études au sérieux Jusqu'en Après il te laisse Et puis après il te dit que C'est facile là Si je paye ton étude Et puis tu n'étudies pas Pour passer une grâce Je vais te laisser Je vois que c'est cette grâce Que Dieu m'a donné Je vois que c'est cette grâce Que Dieu m'a donné Donc ton père Et quel Dieu Il t'a donné Aujourd'hui Cette grâce là De te remettre à l'école Il te dit Que si tu n'as pas pris Et tu te l'as au sérieux Il va te laisser comme ça Bien aimé Faut pas dire non Que comme tu es ici Parce que tu mérites trop Tu mérites rien Parce que la vie Que tu as été dedans Vraiment Quand tu regardes ta vie Ou quand tu veux évangéliser Tu vois des frères Même qui n'acceptent pas le Seigneur Tu passes au temps Tu les critiques Tu les juges bien aimés Prends aussi là Je te dis comme ça aussi Il faut te rappeler Prends aussi là Je te dis comme ça C'est quand le sinistre Il nous dit quoi Faut pas on va critiquer quelqu'un Parce que c'est la grâce Que nous on a eue D'entendre sa voix C'est la grâce Comme nous on a eue Pour entendre sa voix Vraiment je sais pas pourquoi Ce matin là Je veux parler de ça Parce que j'ai lu Un Le Seigneur m'a fait tomber Sur son passage Il a dit qu'il connait Ses enfants Dans le livre de Jean Jean dit Le Messie Le Messie Il a dit quoi Il connait ses enfants Ses enfants entendent sa voix Et ses enfants le suivent Bien aimé Tu n'es pas venu de toi même Tu n'es pas venu de toi même De la manière tu es venu là Il faudrait que le Seigneur Soit content Qu'il t'ait choisi Il dit Ah vraiment mon enfant Il reconnait que c'est moi Je l'ai appelé Dans ma benjurie Il reconnait que Vraiment Il ne peut rien faire sans moi Je veux que vraiment Que vous prenez cette histoire Vraiment au sérieux Toi tu es ici Tu te gonfles Tu penses que c'est parce que C'est parce que toi Tu es trop arrivé Que tu es arrivé ici Bien aimé Tu n'es pas venu de toi même C'est le Seigneur Qui t'a choisi C'est le Seigneur Qui t'a choisi Il veut que tu sois fier de lui Le Seigneur récompense Aujourd'hui En quoi j'ai entendu Moi une fois Le Seigneur m'a dit Quand j'ai commencé Le déprimé Il m'a dit Quoiqu'il est fier de moi Je ne savais pas que Je ne savais pas que Dieu pouvait être Que nous on a marié De marcher La Seigneur C'est rendre Dieu fier de nous Je ne savais pas Aujourd'hui Le Seigneur a dit A ses enfants Qu'il est fier d'eux Bien aimé Tu peux bien marcher Pour que Dieu soit fier de toi Vraiment Merci 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 J'aime ce nom Jésus J'aime ce nom Jésus Jésus fait des mérveilles Bien aimé Le Seigneur Il nous entend Il connaît nos cœurs Il connait l'état de notre cœur C'est pourquoi il nous demande de lui donner Notre cœur Le Dieu, il va nous transformer Le Dieu, il va toujours nous exaucer Bien aimé Je partais dans L'église de la Voix-Lage Et Vers l'entrée De l'année 2023 Où nous sommes Mon mari et moi, on priait 22 22 Mon mari et moi, on priait à chaque moment On veut le réveil Le réveil, le réveil Bizarrement, chaque fois c'était notre sujet Et Dieu a fait, on est tombé Sur les témoignages de maman Raïssa Et maman Péniel Et pour venir ici, c'était une lutte Et j'ai demandé à Dieu Dieu dans son amour m'a donné la force Et je suis venue Quand nous sommes venus, ça a pris partout La famille Que je ne vais plus Je ne sais pas si je peux dire le nom de l'église Je ne vais plus aux AD C'est devenu un problème Je ne sais pas si c'est moi qui suis la fondatrice Je ne sais pas Ils m'ont convoqué partout Ils m'ont convoqué partout Et je suis partie Aux dernières nouvelles La vieille s'est déplacée Elle est venue Elle est venue à la maison Un samedi Ce n'est pas à 20h qu'elle est arrivée Le jour de la maison Coupée au courant Je ne reconnais pas le point Quand elle est venue Je sais pourquoi la vieille est venue Monsieur Mouan s'est déjà entendu Il dit Je sais pourquoi maman vient Donc il ne faut même pas Ça va devenir affaire Donc quand elle est venue Elle n'a rien dit Elle tourne sur elle Elle ne peut pas parler Nous aussi on ne lui a rien dit C'est quand tu as entendu là Il faut nous dire On va commencer Jusqu'en dimanche matin Nous on s'est apprêtés Elle est couchée Elle dit Ah maman nous on ne va plus À l'église à Bé Et qu'on va y passer Pour aller prier Elle dit Ah c'est à cause de ça Même que je suis venue Qu'est-ce qui s'est passé Je dis rien ne s'est passé Je ne me sens plus à l'aise là-bas Et voilà où je vais prier Que ça ne me gêne pas On peut aller ensemble Pour aller prier Bien aimé Puisque la vieille a C'est que le diable voulait Il n'a pas eu La vieille a accepté de venir Il a dit Ah maman là-bas là Bijoux là on ne porte pas Que si tu peux enlever ta bague Et donc Bague de madame Tu as enlevé pour jeter Il dit Maman il faut laisser ça C'est au ciel C'est le paradis Il faut laisser Faire des bagues là Elle avait Goumette ici Je lui ai dit Faut enlever à la maison Elle a refusé Donc elle est venue J'ai vu maman Elisa J'ai dit Ah c'est maman qui est là J'ai pas l'eau Elle ne m'a pas écoutée Dans un moment Lui elle a parlé Elle ne voulait pas Maman Elisa a dit On ne fait rien Il faut enlever Donc elle a enlevé sa bague Elle dit Il a fait 25 ans 25 ans de mariage Pourquoi elle va enlever sa bague Maman Elisa Elle a exoté Elle a enlevé la bague Vous mettez tout ça Bien aimé Le diable qui ne se fatigue pas Quand on est venu On dit Moment de prière De repentance Passer là-bas là On s'assoit Ou quand on demande pardon à Dieu On assis dans nos chaises On ne connait pas Se mettre en genoux Se coucher là On est trop sapé Donc on ne peut pas salir notre habit Donc on est toujours assis Pied sur pied Puis on demande Seigneur pardonne-moi Donc c'est l'attitude Que la vieille a ça Elle est diaconaise Dans l'église Donc Elle est venue Maman était assise là Quand je vais parler Il y a beaucoup de personnes Qui vont se rappeler Ma mère était assise derrière là Et l'homme de Dieu a parlé Que tout le monde était Bien aimé Tout le monde était couché Tout le monde était couché Oh Satan Tu es méchant Tu es méchant Ma mère qui nous a appris Le respect L'obéissance Ma mère est restée assise Dans la chaise Et l'homme de Dieu a dit La maman qui est assise Si elle ne comprend pas le français Parlait lui Qu'elle se met en genou Ou si elle a problème de genou J'espère que je ne m'en parle Voilà Si elle a problème de genou Elle peut se coucher La vieille a refusé Maman elle lit Chante elle lit Sa femme est allée vers elle J'ai dit J'avais honte jusqu'à J'ai dit C'est quelle histoire Satan Papa Jean Ils sont allés La vieille a refusé De se mettre en genou Elle est restée là Présentation Elle ne s'est pas présentée Bien aînée Elle n'a rien fait Et qu'on a fini Elle était derrière moi Sa bague Et puis Sa gourmette Elle veut ça Je suis allée vers un moment Elisa J'ai pris Je lui ai redonné Et En partant sur la route Son beau lui a demandé Maman comment tu as trouvé le but Il dit en tout cas C'est bien C'est bien Parce que le comportement Même qu'elle faisait Il y avait un papa qui s'est énevé Il dit Si elle ne veut pas se coucher Qu'elle sorte Qu'elle sorte Elle n'a qu'à sortir Malgré ça Elle est restée assise Elle est restée assise dans ma chaise Et en partant Maintenant Satan Il blague l'homme Quand il veut Il veut te blaguer Il vient s'asseoir en toi Et puis tu te comportes Après il s'est rétié Et puis tu as honte Sur la route là Non Elle v'allait nous demander pardon Pour ce qui s'est passé Il dit Devant Dieu Je t'ai fâché La coulée est venue en même temps Il dit non Tu demandes pardon à qui C'est à Dieu Tu devrais te demander pardon Elle dit pourquoi Elle va demander pardon à Dieu Non C'est qu'elle a fait là C'est nous on l'a invité Et puis elle s'est comportée comme ça Donc elle nous demande pardon Mon mari dit Il faut le laisser Et dans ça Elle est partie C'est devant Elles ont fait le programme De 21 jours Bien aimé Quand ma maman est partie On a fini les 21 jours J'appelle ma mère Décroche pas J'appelle ma mère Décroche pas Je me demande Au fait Qu'est-ce que j'ai fait Presque beaucoup Des mamans ici Sont au courant Et j'ai eu les larmes aux yeux Le jour La mère de Maman Daniel est venue Commençait à parler Je suis restée derrière Là-bas où tout le monde était en joie Je pleurais seulement J'ai dit regardez la maman Elle est venue Elle est contente Pourquoi ma mère se comporte ainsi Seigneur fais quelque chose Ma mère est sous sa position Et tenez-vous bien Elle a l'air dit A mon père Que Elle est venue ici Les hommes de Dieu L'ont humilié Les hommes de Dieu Ont fait ceci Nous on ne l'a pas défendu Je dis Moi je suis qui Pour te défendre De vos dieux Moi de défendre Ça je ne pourrais pas le faire Maman Je suis désolée pour ça On ne t'a pas défendu Comment ? Que non On l'a humilié Les hommes de Dieu L'ont humilié Je me suis mis De rendre à Dieu Je vais Tu ne vas pas le faire A sa place Et si ta mère Ne se repend pas Et si elle ne vient pas ici Dans cette église Pour demander pardon A mes serviteurs Lorsqu'elle va mourir Elle ne verra pas ma face Le Seigneur m'a dit ça Homme de Dieu Le Seigneur m'a dit ça Seigneur Je veux que ma mère soit sauvée Il faut qu'elle se repende Il faut que ta mère se repende Je me suis réveillée Dans le songe J'ai expliqué le songe A mon mari Il dit Puyons pour elle Et qu'on est venus A la veille des fêtes des mères Je dis Je sais J'ai le pressentiment Que ma mère va m'appeler Parce que les fêtes des mères arrivent Voilà mon mari Mon portable son Mon mari Quand il vient me donner Il dit En tapant Il dit C'est qui ? Il dit Maman Je dis C'est quel moment ? Oh le portable était décroché Ce que je ne devrais pas dire C'est quel moment ? Ah bon Tu as eu beaucoup de moments Tu es partie là-bas On t'a donné des moments Maintenant tu te demandes C'est quel moment ? Je dis Maman c'est pas ça Au fait comme j'ai mis Beaucoup de non-moment Tant, moment, temps C'est pas Mais c'est quel moment ? Ça va chez vous ? Il dit oui Et les enfants Ils disent oui Elle a coupé Et on est venu le dimanche De la fête des mères Hommes de Dieu Jacques Hanema a dit Priez Priez Il y a quelque chose Qui se passe dans le monde spirituel J'ai prié de tout mon cœur J'ai prié de tout mon cœur Lundi je suis partie Je vends dans une école A 10h Je suis venue prendre un jour J'ai partie Mon portable sonne Bien-aimé Je décroche ma mère Dans tous ses états Dans l'église Tu vas La fête des mères C'est tir Pourquoi j'ai dit ça ? En bout Tu me traites de sorcière Maintenant Tu me traites de sorcière Je ne pouvais pas tenir J'ai appelé maman Déborah De tabou Puisque nous tous On était dans la même église Je commençais à pleurer Que tes enfants vont te Ce que tu es en train de me faire Tes enfants vont te rendre cela Tes enfants vont te rendre Tout ce que tu me fais Je dis maman Regarde ce que ma mère T'a fait La maman m'a exalté Elle dit Tu penses que le diable Va te laisser Il ne va pas te laisser Il ne va pas te laisser Ma mère Je suis sa seule fille Je vous dis Je suis sa seule fille Parce que J'ai refusé Ce qu'elle veut Et fait ce que Dieu me demande Ma mère m'a renié Chaque moment Mon maman Elie Quand je la vois avec sa fille Je suis assise là-bas Je pleure Je vois mon maman Elie et sa fille Je pleure Parce que mon maman et moi Nous sommes comme ça Seigneur Touche le cœur de maman Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi chaque moment Maman me refuse Je vais appeler Papa pour lui demander Qu'est-ce que j'ai fait à mon maman Pour qu'elle refuse de me parler C'est que toi et ton mari Vous avez fait là Moi je m'en fous de l'église Vous partez Donc aujourd'hui là C'est vous qui allez vers nous Dites que La fête de Noël Est une fête païenne La fête de Comment on appelle Le 1er janvier Est une fête païenne J'ai dit Papa je comprends Mais je vous demande pardon Il faut demander pardon à maman Je vous demande pardon Je sais que Ce que j'ai fait là C'est pas à pied Mais je vous demande pardon Un jour j'ai vu maman Elie Parce qu'à France J'ai vu maman Elie dans mon songe C'est comme on était à nos réceptions Maman Elie préparait avec nous Et voilà ma maman qui vient vers moi Entendez parler à maman Elie Entendez causer à maman J'ai dit qui aujourd'hui là Et quand je me suis réveillée Ça m'a fait mal Il dit ah Non je dormais Et Seigneur faut faire Est-ce que ça va se concrétiser J'ai vu un moment Elie Je l'ai expliqué Elie dit on va prier Bien aimé Le lundi Je sais pas si c'est mardi Ou le résultat de bac est sorti Mon portail sonne Quand mon mari a pris Il a vu que c'est le nom de Bahamon Et après le portail Il avait mis au ton Il dit Toi mais il faut décocher Il dit non Toi mais il faut décocher Parce que si on connait C'est qu'elle va nous dire Il dit ah Quand j'ai décoché Alléluia Ton petit frère il s'en bat Moi aussi j'ai commencé à crier Et donc il a fallu ça Qu'on m'appelle Depuis ce jour Jusqu'au jour d'aujourd'hui Quand j'ai vu maman Elie Je lui ai dit Il faut l'appeler Appelle-le Appelle-le vous Donc on s'appelle Depuis ce jour Maman et moi Après de Je suis partie Je ne veux pas On ne parle plus de ça Mais on cause Ça a été la grâce de Dieu Ça a été la grâce de Dieu Je voudrais dire merci à Dieu Dieu Qui a toujours sa main sur moi Le mercredi passé Monsieur dit Viens à la délivrance Et moi je devais sortir Je voudrais dire à chaque parent Pardonnez Arrêtez d'enfermer les enfants Dans la maison Pour dire que Où tu t'en vas là Tu ne vas pas être duré Tu vas venir tout de suite Le diable là Il nous quête Il nous quête Tous ceux qui sont ici Qui servent Dieu Sincèrement Le diable vous quête Il faudrait que je vous dis ça Mon mari a oublié de couper Son fer à repasser Et moi j'étais là Lorsque j'avais sorti Ils ont coupé le courant Donc Dieu merci Moi je dis C'est Dieu qui a fait ça Parce que s'il n'avait pas coupé le courant J'allais dire aux enfants Mettez la cassette Parce qu'ils aiment regarder La cassette de choses L'histoire de Jérémie J'allais dire Mettez la cassette Vous allez regarder Et dans ça Le diable allait rire Mais Dieu n'a pas permis Ils se sont coupés au courant Et je suis sorti J'ai dit Bon comme ils ont coupé le courant Asseyez-vous au dehors Vous allez manger J'ai ouvert la porte J'ai dit au voisin Ah Les enfants sont là Pardon Il faut les suivre J'y m'enverte Ils sont rentrés Ils ont allumé la télé Quand le courant est venu Le fer Que le papa a déposé A chauffé Selon L'explication des enfants Et le voisin Toute la maison Était enfumée Le fer a brûlé La table Brûlé Le tissu Brûlé Il dit Le plus grand il était là Et puis la vue La fumée Il sort Et courant Et puis lui vient verser l'eau dessus Un enfant Il a versé l'eau Donc le voisin est venu Puisqu'ils ont crié son nom Il était derrière Il est sorti Il dit Mais on ne met pas l'eau Malgré ça Regulier de Craves Il est sur la table A brûlé Dieu a épargné mes enfants Quand ils m'ont vu Maman Maman On a failli brûler Maman tu as failli nous tuer Mais Dieu J'ai dit Mais Dieu vous a épargné Moi même je rentre dans la maison Le dégât Vraiment je voulais dire merci à Dieu Dis merci Réellement à Dieu Pour ce qu'il a fait pour moi Amen Chalom chalom Que le Seigneur vous bénisse abondamment Alléluia Bon moi ce n'est pas un témoignage En tant que tel Mais c'est une vision Que le Seigneur m'a montrée Par rapport au réveil Amen Mon autre fois J'étais assise au salon Mes yeux se sont ouverts C'était comme un tuyau Et je voyais un feu Qui sortait du tuyau Ce feu n'est pas comme ce feu Que nous connaissons Et ce feu était très joli à voir Mais quand le feu commençait à sortir Ça faisait pouf pouf Quand ça sortait Ça commençait à sortir Ça commençait à envahir Toute la paix Donc quand le feu sortait Ce feu était comme un liquide Voilà Ça avait une couleur en eau Quand ça commençait à sortir Comme ça J'ai dit Mais Seigneur c'est quoi Le Seigneur m'a dit Voilà comment J'ai allumé le feu du réveil Et voilà comment Ça C'est en train de prendre toute la tête Je vais te montrer Comment je veux que ce feu Puisse arriver Puisse traverser Des nations Voilà Voilà quand le Seigneur m'a dit ça Il dit Ce feu est déjà allumé Mais voilà comment Je veux que ce feu aille Quand le Seigneur a dit ça J'ai vu comment C'était comme si j'étais en l'air Et je voyais comment Le feu traversait Les frontières Ça traversait des nations Ça traversait partout Et ce feu a envahi tout le monde entier J'ai dit Waouh C'était très joli à voir Ce feu très très joli à voir J'ai dit Waouh Seigneur mais c'est beau Après la vision s'est arrêtée là Maintenant cette nuit Quand je me suis couché J'ai eu un songe Où on était Nous tous On évangélisait Et quand on évangélisait Il y a les hommes qui se souperaient Et même comme ça Le Seigneur m'a dit Quand le Monsieur m'a frappé Le Seigneur m'a dit Tu as vu ce feu Tu as vu la vision Que je t'ai montrée Tu as vu comment ce feu Est arrivé nous Tu m'as dit C'est beau à voir Il dit Pour arriver à là Il dit Il y a les persécutions Qui vont venir Il dit Il y a le moment Où les hommes vont Se lever contre nous Il dit Il y a le moment Où les hommes vont nous insulter Vont même nous frapper Mais le Seigneur dit Ne me décourage pas Soyez fermes Aidez fermes Parce qu'il faut vraiment Que le feu du réveil Aille partout Amen Je rends grâce à Dieu Et c'est ce témoignage Que vous l'avez partagé Le Seigneur dit Que ne vous découragez pas Lorsque ces moments arriveront Lorsque les hommes Se lèveront contre nous Ne nous décourageons pas Parce que lui Il est là Il est devant Il est devant Et nous on est derrière Amen Que le Seigneur vous bénisse Et moi c'est le frère Moïse Merci à l'éternel Ce qu'il a fait pour moi Il a beaucoup fait pour moi Et moi Si quelqu'un J'évangélique beaucoup Je fais porte à porte Dans mon cas C'est aussi Porte à porte Partout J'évangélique Mais là Il y a eu un songe Où J'ai reçu le visiteur Chez moi à la maison J'étais comme J'ai une fille Rentrée chez moi Et un coup Après elle Il y a deux filles Qui sont rentrées encore Il y avait deux autres Dans la maison J'avais deux autres Moi il y a des femmes Vraiment Encore priées Il y a des gens Qui sont dans la maison Il y a deux autres Je me suis en train de le combat Je sens le matin Je vois Traster une femme Qui est rentrée dans ma maison Tout ça c'est physiquement maintenant Je me dis Madame On va voir ce qui s'est passé On va voir ce qu'il y a eu un songe On va voir ce qu'il y a eu On va voir physiquement Maintenant Les lendemain Nuit C'est pas un jour Les gens qui viennent Ils viennent Moi je vois une fille Tiens ici Au dehors Où ma femme va C'est juste Bon C'est juste On m'a dit Ma soeur essaye de connaître Jésus Elle dit oui Ma soeur essaye de connaître Jésus Ma soeur essaye de connaître Jésus Elle dit oui Tout ce qu'il t'a dit Elle dit mais Tu connais Jésus Elle dit oui Et tout ce qu'il a dit Elle dit oui Elle me connaissait ça Elle dit bon Elle assise Elle bouge pas Elle dit mais tiens ici Qu'est-ce qu'il ne va pas Dis-moi un peu Qu'il ne va pas Ma soeur essaye de connaître Jésus Ma soeur essaye de connaître Jésus Elle doit au dehors Encore Jésus Elle doit au dehors Elle doit au dehors Encore Jésus Et aussi comme ça Allons à la maison Mais là Il y a un peu de ma femme Viens En voir quelque chose ensemble Mais il n'y en a pas à comprendre Elle dit Encore Jésus Elle doit au dehors Ma femme La première question En comment Elle dit Elle vit son grand frère Mais son grand frère Elle n'a pas En fait Jésus Elle dit Ok Bon Comme tu n'as pas fait Jésus Moi Je n'ai pas le dehors Si elle était mis dehors Et bien Si il y a un père Tu as un petit Tu as allogé Mais moi maintenant Où est ma femme Elle a dormi chez moi Elle a dormi chez moi Maintenant ma femme me dit Hum A mon dieu Faudre la faire C'est papa On va faire traiter pour voir Et il est ça Moi mon dieu qu'il adore C'est un véritable dieu Il adore pas un statue Il adore pas un statue Il adore un véritable dieu Il adore pas un statue Il adore un dieu C'est bizarre La fille là En face de papa Ils vont voir Et mon coeur Il dit non Je vais voir clair dedans Si ça attaque Moi je vais voir la fin Si sa vie va se passer Et ce qu'il sait Il va faire Je vais voir Elle est là Moi le vendredi matin Il dit bon Allons C'est pas perdre la foi En cause Et puis on va faire la maison Mais quand on est venu Papa n'était pas là Moi je l'ai trouvé Oh mon dieu Passer Daniel Oh David Il a fait un trétien Avec tout ce qu'il m'a dit Monsieur la dit Il a passé Daniel Maintenant on a prié pour elle Maintenant Le signe n'est pas Le signe n'est pas Manifesté Maintenant elles sont dit Il sait pas c'est quoi Elle a déposé au Dieu Elles sont dit Mais là c'est moi Il y a deux qui a dit Oh mon dieu La fille qui a envoyé Elle est sortie Elle a appelé Elle est rentrée C'est qu'elle avait Elle avait quelque chose Elle dit bon Allons C'est ton papa Elle dit Elle n'est pas c'est papa Il y a quoi Il y a quoi Il a dit un peu Maintenant Le fils Le père de la foi a appelé Elle est rentrée Maintenant on est sorti Ils l'ont vu à la maison Là demain Il y a pris un jeune Pour voir clair dedans Il y a pris un moment de jeune Il dit ok Comme demain On va à l'église Elle dit non Et après ils sont dans l'église Qu'ils sont dans l'église aussi Pas de débrouillement là-bas Il dit ok C'est moi Il y a quoi clair maintenant Il dit bon Il dit bon Allons 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 la lumière Comme le père lui dit Allons la lumière Pour voir vraiment Si il est en vie Il y a quoi clair dedans Maintenant Il y a la lumière Et il dit bon Quand il parle Il fait mes brûles Il y a un feu qui se passe sur moi Il faut essayer de parler de Jésus Il faut essayer de parler de ce passage là C'est trop fort pour moi Après il y a imaginé Car un feu pour ne pas brûler Il n'a pas l'église C'est une notion qui peut avoir Mais si il fait des brûles C'est que ça ne va pas Oui Et si il fait des brûles C'est que ça ne va pas Ok Maintenant Si tu es une fille de ville Dans mon église Dieu en haut Elle dit c'est ça Elle est parti Elle dit Il faut partir Ma seule fille Elle est partie Et dans laquelle elle est rentrée Dans mes songes maintenant C'est comme une sereine Une des filles de séduce Comme tu viens avec moi Je l'ai pour tes amours Dieu ne m'a pas laissé Lorsqu'elle vient Elle s'est dit Seigneur me fais grâce Je la victoire sur elle Et puis quand il y a quelqu'un Il sait maintenant C'est quelle fille Tu l'envoies maintenant Il sait maintenant Et moi c'est quelqu'un Je vais beaucoup Je me mets dans le salon de coffee Je fais porte à porte Mais quand on crie dans la rue Les gens qui passent Les gens qui passent Les gens qui apportent à porte Qui ont le temps de seigner Les gens qui expliquent réellement la vie Ce que la sereine ne veut pas C'est pour le faire Ma vie de prière Et ma vie de jeune Ma vie de méditation Ma ben a laissé Ma ben a laissé Le feu a descendu Elle m'a dit Oh mon dieux Et ils sort atual Et ils durent Il est le parti c'est pour relâtre la Jésus Grâtre la Jésus Je veux voir clair dedans Mais il est sur sa vie Et puis, j'ai peur de l'installer les autres, mais calme ma foi, je vais voir clair dedans. Papa est l'homme, il n'est pas Dieu, il est l'homme. Je vais voir clair à la fin, ce qui va se passer. Mais, Seigneur, à la fin, je vais voir clair dedans. La porte ouverte, venez encore. Il n'y a plus que lui, il est dormi, mais pourtant, je dis adieu, 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 je dis adieu. Voilà, je suis. Alléluia, shalom, shalom, bien aimé, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te tenir debout, bien aimé, et tu vas dire, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus pas facile je faisais la mécanique et mon patron c'est un musulman et souvent lorsqu'il y avait des jours d'évangélisation il m'intéressait de partir mais un jour le Seigneur m'a dit il t'interdit de partir mais lui lorsque l'évangélisation arrive il va à la mosquée jusqu'à quand tu vas te soumettre et un jour il y avait évangélisation j'ai dit à mon patron aujourd'hui avant de travailler je vais passer à l'évangélisation il m'a dit non moi je suis venu au travail ici c'est pas pour jésus-christ je suis venu faire la mécanique ça m'arrange pas de partie et ce qui m'a fait mal en tout ça c'est qu'il y avait des dimanches où il me disait de travailler donc j'ai dit ah aujourd'hui c'est qu'on va se laisser je suis parti évangéliser et il m'a dit de quitter là-bas je suis retourné chez Nord-Youpougon j'ai expliqué à ma mère ma mère me dit de retourner à Gonzague mais quand je suis retourné à Youpougon je ne suis pas resté à la maison je suis resté chez un autre garage pour travailler et ma mère me dit si moi je veux rester chez je suis à la maison le garage où je travaille de quitter là-bas d'aller à Gonzague où le patron m'a dit moi de laisser j'y reviens déjà ma mère était contre j'y reviens d'abord donc moi j'ai dit ah ça m'arrange pas on a échangé on a échangé et tu sais ça de quitter la maison j'ai quitté la maison j'ai dormé dans le garage des semaines ont passé et un jour Dieu a touché le coeur de ma mère elle m'a appelé elle m'a dit de venir à la maison Bénamé je suis venu à la maison pour moi c'est fini oh c'est maintenant ça commence ma mère me dit depuis que moi je suis venu à Jésus reviens elle me fait rire elle dit moi et la pote à braves on a pris son âme pour aller vendre et depuis que moi je suis venu à Jésus reviens elle tombe malade bon moi je ne comprenais pas elle dit ah tu tombes malade bon et chaque jour elle dit non ton homme le Dieu là Jésus c'est un homme le Dieu elle a dit mon papa l'église où j'étais moi et le pasteur n'a jamais changé elle m'a dit au pasteur et le pasteur me convoque je suis venu au pasteur on a échangé on a échangé il me dit c'est que l'église j'ai dit Jésus reviens il dit ah c'est pas ceux qui disent on va faire le baptême là j'ai dit oui il dit non c'est sûr les gars comme Kaku Philippe c'est seulement qu'eux ils disent Jésus est Dieu il dit t'accord là il a changé avec moi ce qui m'énerve même c'est qu'il a commencé à parler en grec avec moi tout ça même bon en grec latin ou latin avec moi bon je n'ai rien compris même et il m'a dit petit tu sais quoi va à la maison faut réfléchir mais le diable est malin mon papa c'est un gars il a jamais vu prier même pour moi j'ai mais c'est vrai qu'il va prier et lui c'est lui qui m'a dit sous la douche il a reçu une vision Dieu lui a dit je suis égaré quand je suis venu il a dit à mon frère Jean il a dit à on a commencé à rire en même temps on a mis en prière on a mis en prière bien aimé Jésus Dieu ma mère était fâchée contre moi elle disait que depuis que moi je suis tout va mal à la maison que moi je vais diviser son foyer mais ce qui m'a fait mal dans tout ça c'est qu'un jour le Seigneur m'a morté le Seigneur m'a dit je ne fais pas attention ça va se réaliser depuis ce jour ma mère quand elle me voit et me suit des trucs des gens comme ça que je ne veux pas reçu mes frères ont reçu moi je vais venir je vais demander l'argent pour me nourrir les choses comme ça mais ça m'a fait mal mais aujourd'hui je venais plein d'arri encore lorsque je suis à Bassam ici et que les hommes j'étais allé au Maroc avec la maman Christiane j'avais pris un long moment de monter des seins et le Seigneur m'avait dit pendant ce moment quelqu'un va t'appeler la personne va te proposer quelque chose faut pas accepter mais il m'a parlé c'est qui ? donc moi j'attends quelqu'un m'appelle et un jour mon père m'appelle il dit viens on va parler quelque chose au moment je savais pas que c'était mon père il s'est venu il dit ah viens tu vas passer ton permis donc j'ai réfléchi jusqu'à il dit il y a eu un son je m'a dit quelqu'un va m'appeler mais faut pas accepter il dit non c'est pas mon papa alors c'était lui j'ai accepté je suis parti pour faire le permis mon papa me dit avant que moi je passe le permis d'arrêter d'évangéliser parce que chaque jour moi je vais évangéliser lui ça l'arrange pas j'ai même dit ça et les gens même ils dit aïe et nous on doit d'arrêter d'évangéliser parce que chaque jour je suis dehors bon quand je vois ça ça me faisait bizarre quoi mais pourquoi si c'est vraiment dieu le permis va se passer et ma mère m'a dit à lui mettre en prière il dit je n'ai pas à mettre en prière si c'est dieu ça va se passer Alléluia bien aimé hier mon papa m'a dit que normalement c'était hier samedi on doit aller faire l'instruction le samedi est arrivé on doit partir il m'a dit non bon comme il est un peu chargé demain dimanche j'ai dit mon papa dimanche je vais à l'église il dit tu vas partir à l'église j'ai dit oui il dit tu vas partir à l'église j'ai dit oui il dit donc on va voir moi je sais qu'il n'y a pas de transport mon transport c'est lui donc il y a une manière de parler ça va marcher il était assis moi j'étais assis au salon en posant on a fait un débat même à la maison même la docteur tout ça même Dieu a touché son coeur il dit demain tu vas partir à l'église j'ai dit oui il dit mais elle a le permis il dit mais tu peux aller m'inscrire et moi je vais partir à l'église il dit d'accord il m'a donné mon transport Alléluia je vais rendre un dernier témoignage je sors du témoignage du témoignage bien aimé il faut du témoignage du témoignage l'évangélisation l'évangélisation on n'a pas pu aller à l'évangélisation mais le samedi on a fait un programme moi et Stéphanas et Marc d'aller évangéliser nous sommes allés évangéliser pendant l'évangélisation avant même moi ça m'énerve parce qu'on avait des 10 heures ils sont arrivés à 11 heures donc moi j'étais énervé on s'est pardonné plus en partie ils sont arrivés là-bas Marc a fini les parler Stéphanas a parlé en même temps de parler je ne parle pas donc moi je ne parle pas ils ont parlé jusqu'à donc je dis à Stéphanas il faudrait parler si tu parles encore je vais t'accompagner et pendant que Stéphanas évangélisait moi il dis à Marc allons s'assoir un Dieu m'interpellé les fois évangélisait il évangélisait il évangélisait il évangélisait mais quelque chose s'est passé quand la fénie m'a donné la parole on a commencé je parle il répète je parle il répète pendant qu'on évangélisait bien-aimés il y avait des personnes il y avait une bâche c'était comme une gare il y avait des personnes qui étaient assises sous la bâche une femme avec ses enfants et il y avait des marasins là en évangélisait il y avait une jeune fille qui vendait c'est pas si c'est à l'eau ou quoi galette à côté de nous nous on évangélise dans notre évangélisation elle parle nous il fait et puis c'est là elle était un mouvement je crois bien il fait chaud donc elle est du passant là dit d'assure là il s'était et puis il y avait quelqu'un qui dit mais si il parle laisse-le parler on parlait il y avait un joueur de loto là dans le groupe là il y a un qui dit au joueur de loto il faut t'aider il faut t'aider il faut t'aider quitte là on parlait on parlait on parlait on parlait on parlait mais bien aimé il y a quelque chose pour dire à quelqu'un mèche que tu as mis là c'est pas bon c'est pas forcément c'est pas obligé de dire mèche il y a des manières de parler la personne sait que c'est que tu parles c'est que tu veux dire c'est ça donc on a commencé la femme elle était assise elle avait ses enfants elle nous a goûté au demi-mère elle était contente elle nous a goûté mais quand on était dans le mensonge la femme elle a compris donc immédiatement elle a mis le pain sur elle à l'oeil froid et il y avait des musulmans dans le magasin là ils sont sortis ça venez nous regarder et il y a un gars il sait pas il est quitté où un nouche un nouche il est venu il dit vous la mèche depuis matin à quoi je lui ai dit non je n'ai pas le tour à quoi il est venu il n'a pas dit il vient Stéphanas il vient parler Stéphanas il vient nous parler il vient nous frapper donc Marc m'a dit il faut parler il n'a honte non on parle pas ici on va quitter ici on lui parle il veut parler on m'a quitter ici mais Dieu dort pas bien aimé Dieu dort pas pendant qu'on évangélisait et pendant qu'il parlait il a fait tout ce qu'il voulait dire il a dit tout ce qu'il voulait dire ceux même qui ont dit au monsieur il a dit à ceux de s'élever entre eux-mêmes mais laisse-le parler entre eux-mêmes ils se lèvent et puis il dit mais laisse-le parler et dans les magasins les maisouins qui étaient là-bas c'est qu'il m'a donné il y a un monsieur qui est sorti il nous regardait et puis il dit au monsieur laisse-le parler c'est que tu vas faire aujourd'hui tu vas faire ça et il y avait des vigiles parce que nous étions au faire du contre le pont il y avait des vigiles là il y a un vigile qui est venu et tous ils sont venus ils disent aujourd'hui ils vont parler c'est que tu vas faire voir donc moi alléluia quand on me dit dans notre langage ici dans mon champ on fait parler par contre de moi donc je suis là ils regardent discours, 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 discours ils se sont laissés le monsieur qu'ils ont quitté là c'est pas juste en loto ils nous regardent et puis ils disent aux autres c'est pas fini je m'en vais je reviens mais ben amen ceux qui étaient assis là qui pensaient que le message qu'on disait c'était une folie il y a un parmi eux qui dit c'est le satan il dit ce sont les gens de satan là je le continue ben amen eux t'a dit quelque chose dans l'évangélisation faut pas avoir peur de quelque chose parce que bon ils pourraient traiter mes frappes il y a un truc qui m'a fait rire Marc m'a dit lorsque le monsieur s'est levé lui il a passé le monsieur m'a giflé quand il y avait un caniveau là et s'il est tombé dans le caniveau il a commencé à évangéliser donc Alléluia quand il m'a dit ça il m'a dit c'était ça mais ils ont compris que c'est Dieu tout le monde c'est Dieu et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un évangélisation l'évangélisation l'évangélisation ça m'a fait mal ça m'a fait vraiment mal mais c'était pour la gloire de Dieu aussi Amen donc Shalom 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 en environ 16h le Frère David a dit on va méditer un peu donc je suis venue il dit de donner un chant de louange donc on a commencé à louer le Seigneur après on a commencé à adorer le Seigneur mais comme c'est moi j'ai chanté le Seigneur m'a saisi maintenant il veut me donner un message mais je ne veux pas rendre ce message là donc j'avais rendu mon coeur dur j'avais rendu mon coeur dur je ne voulais pas donner ce message là donc je me suis évanoui et puis lorsque je me suis évanoui je me suis retrouvé dans les ténèbres lorsque je me suis retrouvé dans les ténèbres j'ai vu que tout était noir et puis il y avait des gens qui étaient des autres crier crier maintenant le foie et le hymne le Seigneur a saisi il a commencé à chanter en langue il chantait en langue lorsqu'il chantait en langue c'est là maintenant le Seigneur est descendu et vu qu'il est descendu il avait me rediré de ce coin et puis il a dit prochainement s'il me donne des messages de son peuple si je ne rends pas c'est là-bas que je vais terminer ma vie dans son bocage je voulais rendre ce témoignage je voulais dire mes sœurs lorsque le Seigneur veut vous donner un message où son peuple vous vendez parce qu'on ne sait pas c'est quand Jésus va venir c'est quand la tempête va sonner et puis on ne sait pas c'est quand on va être en place où on va terminer notre éternité c'est ce témoignage que je veux faire Shalom 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 peuple de Dieu Shalom Shalom les guerriers de Jésus Shalom Shalom les soldats de l'Eternel Shalom Shalom les guerriers de Jésus Shalom Shalom soyez bénis soyez infiniment bénis que le Seigneur vous bénisse mes amis mon témoignage c'est une vision que le Seigneur par la vision il m'a donné un message pour son peuple hier soir quand je me suis couché maintenant dans le sang je suis vu dans la vision il est vu c'est comme si le cas de l'église on était évangélisé avec tous les hommes de Dieu maintenant le Seigneur me dit que mes enfants dorment ils ne sortent pas pour évangéliser alors que c'est pas eux que je vais passer pour gagner mes enfants pour gagner mes brébis mais ils dorment ils ne sortent pas pour évangéliser que faites-vous qu'est-ce qu'il a dit que faites-vous des bottes du zèle de l'évangile que je vous ai donné vous dormez vous dormez vous dormez il dit son peuple doit se réveiller son peuple doit aller parler de lui car la fin des temps c'est la fin des temps le temps n'est plus il ne reste plus de temps il n'y a plus de temps nous devons sortir pour aller évangéliser pour aller parler de lui est-ce que le Seigneur Amen Applaudissements 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 Salam, salam peuple des yeux Salam Je voulais juste compléter ce que la soeur Estée a dit parce que la dernière fois Paris était mardi dans les sons il y a vu qu'on était devant avec tous les membres de l'église, Jésus reviendrait devant l'église. C'est comme si on était en train de construire une maison, une grosse maison, et il y a vu que l'apôtre, il avait un cahier, et un bic dans sa main, il était avec le prophète Moïse. Et il notait, il disait qu'il n'en plaçait bien le fer, il ne faut pas savoir se déplacer. Jean, on plaçait bien le fer, le fer, il n'y a jamais vu ce genre de fer sur cette terre. C'est comme si on prenait pour construire l'église. Et l'avant m'a dit, c'est que je suis en train de construire, il ne va jamais se casser. Shalom, shalom, peuples, Dieu. Dieu vous bénit dans le nom du Seigneur. Bien-aimé, je veux juste rendre un témoignage. Du moins, je vais témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis aussi, dire, surtout, combien de fois Jésus est puissant. Amen. Bien-aimé, vous vous souvenez un peu de mon premier jour ici. Amen. Mais est-ce que vous savez comment ça arrivait ? Bien-aimé, avant de venir, avant d'abord de mettre mes pieds ce dimanche-là, ici, malgré tout ce que j'avais en moi, malgré le nom des esprits qui étaient en moi. Bien-aimé, un dimanche, j'étais dans une petite communauté. Enfin, j'étais en vacances, comme je le disais. C'est-à-dire que je me reposais là-bas. Voilà. Parce que la communauté même, vraiment, c'était une église évangélique qui disait qu'il prédit la sanctification. Vrai, vrai, vrai. Vraiment, c'était mon lieu de vacances. Parce que rien de ce qui s'est passé là-bas ne me branlait. Amen. C'est Akumasi. Il y a un peu oublié le nom de l'église. Voilà, c'est la voie du salut. Le nom de l'église. Et j'étais là-bas. J'ai fait un bon moment. Mais il faut dire que de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'autre monde, c'était compliqué, c'était difficile. Vraiment, chaque jour, ça devenait un peu plus rude. Il y avait la solitude, la dépression. Et je tiens à dire que, bien aimé, il n'y a aucun satanisme qui peut dire que le monde est ténèbre chic. Tu as tout. Tu as tous les dons. Mais tu souffres. Bien aimé, il était tellement devenu dépressif que la mort ne me disait plus rien. Je cherchais même la mort. Souvent, ça m'est arrivé, lorsque je voyais des voitures venir, de ralentir exprès. Il m'a dit, peut-être qu'il va me cogner. Et quand j'ai ralenti, bien aimé, avec tout ce que j'avais en moi, bon, il m'a tout fait bon freiner. Et ça continue comme cela. Jusqu'à ce qu'un dimanche soir, j'étais là. Et je sais que, lorsque je prie, déjà une parole, lorsqu'elle n'est pas sainte, lorsqu'elle n'est pas sanctifiée, c'est-à-dire, si ce n'est pas une parole de bénédiction, elle a la forme spirituelle d'une flèche noire. Et cette flèche se dirige, c'est-à-dire, peu importe dans la direction où tu es, ça se dirige toujours vers la personne, que tu sois critique, ou même dont tu parles de la personne. Et je me rappelle que, ce soir-là, je ne faisais rien, j'étais là. Le Seigneur, d'abord, me montre une vision. Il me montre un chemin. Ce chemin-là, c'est un chemin doré. Mais l'or était tellement pur que ça ressemblait à la plancheur. Et les gens venaient vers moi. Moi, je partais dans le sens contraire. Et je me rappelle qu'il y avait un homme, comme un gardien, qui avait le même aspect que la route, que la voie. C'est-à-dire, il est comme doré. Je ne sais pas comment décrire la couleur. Donc, excusez-moi. Et cette personne-là, sans parler, ni m'adresser la parole, il est montré comme sur une estrade, devant l'entrée, là où les gens entraient. Et il a fait un signe de la main. Qu'il avait le signe de la main, automatiquement, c'est comme s'il y avait une force qui m'a retourné vers lui. Sans qu'il ne parle encore, et sans que je ne vois l'aspect de son visage, c'est comme s'il me parlait dans le cœur de mon âme. Et il me disait comme ça que tu vas dans le mauvais sens. Mais je ne l'ai pas écouté et je me suis retourné. Quand je me suis retourné, bien aimé, c'était pour la première fois que j'allais en enfer. Parce que ce n'est pas tous les satanistes qui arrivent en enfer. Bien aimé, pour la première fois, je suis arrivé dans le lieu où on appelle enfer. J'ai vu le feu de l'enfer me consommer. C'est vrai que avec tout ce que j'avais en moi, la reine du ciel avait pris mon humanité, c'est-à-dire ce qui me rend humain, ce qui me permet de ressentir les choses. Mais bien aimé, il était dit, comme c'était Jésus qui faisait les choses, comme c'est Jésus qui a tout créé, bien aimé, il a frissonné. Quelqu'un qui ne peut rien ressentir et qui a peur. Et lorsque c'est fini, le Seigneur m'a envoyé un de ses anges. Et l'ange me parlait à l'oreille gauche. Il me disait, par exemple, que le Seigneur dit, « Demande-lui ta délivrance. » Et j'ai commencé à échanger avec l'ange. J'ai dit, « Mais, toi, tu ne sais pas que lorsque je prie, ça revient à moi, parce que tous ceux que j'ai pris, ils sont déjà en moi. Donc, comment tu veux que je prie et puis l'autre là-bas entendre sans que la Reine du Seigneur n'entende, sans que les autres n'entendent. » Et il insistait comme ça deux à trois fois. et pour ne pas être embêté, je l'ai fait comme cela, sans conviction, sans foi. Bien-aimé, il était dit, lorsque j'ouvrais la bouche, les flèches qui sortaient retournaient à moi. Mais lorsque j'ai fait la prière, que l'ange m'avait dit, ma parole a disparu, je voyais ça comme une fumée qui avait disparu. Et après, je suis rentré en moi, n'est-ce pas ? Je suis parti rencontrer tous les démons qui étaient en moi. Mais j'ai trouvé quelque chose de bizarre, bien-aimé. C'était comme s'ils avaient coupé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de connexion entre eux et moi. Bien-aimé, il dit, j'ai fait une prière. La Reine du Seigneur n'était pas au courant. Aucun des démons qui étaient en moi n'était au courant. C'est comme si rien ne se passait. Et j'ai fait comme ça sur une semaine. Après la une semaine, encore le deuxième dimanche, l'ange revient. Et maintenant, il me donne la réponse de la prière. Il me dit clairement, Va à Jésus revient. Bien-aimé, pour juste, Alléluia, pour juste passer sur ce côté-là, j'avais déjà échangé, j'avais déjà même rencontré Elie Benjamin d'Abboubou, le prophète Elie Benjamin d'Abboubou, et même échangé, bon, ce n'était pas moi, c'était plutôt la Reine du Ciel qui a échangé avec Maman Sarah dans le but de les faire tomber, elle et le prophète Elie Benjamin par la colère et par la dissolution. Mais, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'avais plus ou moins, je connaissais plus ou moins l'église de nom. et lorsque l'ange-là m'a dit ça, j'ai vu, mes yeux sont ouverts dans le spirituel et j'ai vu son grand caractère devant moi. C'est-à-dire, c'était comme si en 3D, l'élève était en 3D. Et j'ai dit, mais, cette église-là, cette église-là, je connais, j'ai déjà échangé avec eux, ils ne pourront pas faire ma délivrance. Mais comment tu peux me donner une réponse comme des parties chez eux ? Et l'ange insistait chaque jour pendant une semaine, il était derrière moi. Bien-aimé, il était dit, et je répète encore qu'aucun de mes mille, un démon qui était à ce moment-là en moi, c'était comme s'ils savaient pas ce qui se passait. Bien-aimé, c'était comme si rien ne se passait à l'extérieur. Et sans continuer, je me rappelle que c'était un mardi. Ce mardi-là, la dépression était devenue telle que je ne savais plus quoi faire. Un linge encore me réapparaît, il était dans un salon de coiffure. Un linge me dit encore à l'oreille gauche, rappelle-toi, tu as toujours le numéro d'Elie Benjamin. Tu n'as pas supprimé ma négligence. C'est le Seigneur qui a mis cette négligence en toi. Parce que tu auras besoin de ça aujourd'hui. Donc, j'ai pris le numéro et je suis parti sur WhatsApp. Bien-aimé, ce qui est sorti de ma bouche, je ne sais pas. C'était comme si j'étais téléguité lorsque j'ai ouvert ma bouche. La première chose, c'était prophète Elie Benjamin, je m'excuse, je te demande pardon pour tout ce qui était dit comme méchantité, mais j'ai besoin d'aide. Aide-moi. Et j'ai envoyé le vocal. Bien-aimé, elle a écouté le vocal, je lui ai dit je ne sais pas c'est quoi tu m'as appris. J'avais honte moi-même. Automatiquement, il a répondu avec joie et il m'a donné le numéro de la sœur Sarah. J'ai échangé avec la sœur Sarah. Elle m'avait prévu pour le mercredi. Finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit de venir plutôt le dimanche. Bien-aimé, pour chacun de mes rendez-vous que je dois faire, comme la reine du ciel est toujours courante, soit elle me met en retard, soit elle crée des embouteillages, c'est comme si je dois toujours être en retard. Mais le jour, bien-aimé, encore, le monde de ténèbres était déconnecté de moi. Parce que Jésus avait commencé son oeuvre. Bien-aimé, je me suis réveillé à 5 heures, je ne sais pas comment. C'est comme si quelqu'un est venu me réveiller. Souvent, il est fini de mes yeux. Assis, il est fini de me préparer. Je suis venu devant le table à 5h30. Bien-aimé, même pour m'indiquer l'église, c'est le chauffeur qui m'indiquait l'église. Je ne sais pas comment il connaît l'église. Je suis venu devant le table. Je me suis rentré. Je doutais, je ne voulais pas rentrer. Mais une force m'a saisi et m'a fait rentrer. J'étais assis derrière. Je me suis caché. Mais, je ne faisais toujours rien par hasard, le frère Moïse de Gonzane est allé me chercher derrière. Il dit, comme tu es le premier venu, assis-toi devant. Bien-aimé, il dit, mais le gars elle est quittée où? Laisse-moi les frères partout. Je suis nouveau. Laisse-moi derrière. Il dit, s'il te plaît, avance. Comme les gens me regardaient sur l'autre page, je suis venu m'asseoir devant. Bien-aimé, on dit la prière. Je me suis caché au maximum d'après moi-même. Bien-aimé, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la domination, quelle que soit la puissance, nul ne peut se cacher devant les ténèbres de Savé. Nul ne peut se cacher devant Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je me suis caché, je me suis mis à genoux là. Bien-aimé, j'ai fait semblant comme si je m'irais pas comme les autres. On dit, boire le sang de Jésus, il fait d'accord. Bien-aimé, je connaissais pas Jésus. Quelques temps plus tard, mes yeux spirituels souffrent. Bien-aimé, il va être tel le nom de la personne. Mais, je vois de la chair qui sent une force. Bien-aimé, la force qui descendait là, à son pas. Bien-aimé, le monde spirituel tremblait. En tout cas, à mon niveau. Bien-aimé, la force qui descendait, c'était plus une personne qui descendait. Je te dis comment c'est une personne. Mais moi, dans le spirituel que j'étais, je vois une force qui descend. Je peux même pas décrire l'acclaté de la puissance ou de la force qui descendait. Automatiquement, pour me protéger, il y a mis un aura. Un aura, c'est comme un genre de barrière commun. Ça peut être la colère, ça peut être la distraction, mais la personne qui rentre, s'il n'est pas affermie, automatiquement, si c'est la distraction, tout ce qu'il est venu faire. Il ne sait même pas pourquoi il a arrêté devant toi. Bien-aimé, il est mis, il est doublé à trois fois. C'est-à-dire en puissance maximum. Je ne sais pas à quel moment la personne est venue devant moi. Bien-aimé, il ouvre mes yeux physiques, il voit que je suis devant moi. Je le referme, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je le revois, il voit bien que la puissance qu'il a mis autour est là. Bien-aimé, Jésus est le plus puissant. Bien-aimé, j'ai le plus puissant. Malgré toutes les techniques que j'ai utilisées, je voyais la chaussure de la personne. Bien-aimé, la personne a levé la main. Dans le spirituel, je vois un feu au-dessus de ma tête. Ça commence à chauffer. Bien-aimé, ah, il sent la puissance de quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi. Lorsque la personne a dit feu, bien-aimé, je me souviens que tous les démons qui me servaient m'ont saisi, ils m'ont soulevé. Ils ont essayé de courir avec moi. Bien-aimé, la seule fois où il y a eu un monsieur qui est venu comme cela, il ne voit plus de démons. Ils ont disparu. Bien-aimé, ils étaient comme paralysés. Bien-aimé, la manière que vous m'avez vu tomber, c'est parce que il était devenu vide. Comme un sac qu'ils ont vidé de son contenu. Bien-aimé, en une seconde, j'ai perdu, je ne sais pas combien d'esprits. Tant ils étaient nombreux. En une seule seconde, bien-aimé, ils étaient devenus vide. Et je voyais la Reine du Ciel qui était dans son esprit avec tout son âme. Et je lui disais, mais tu m'as laissé seul. Viens m'enlever dedans. Viens m'enlever, il se l'avait feu, feu sur moi. Bien-aimé. Jésus est ici. Bien-aimé, la Reine du Ciel qui vient tout juste après Lucifer, elle était là, elle graissait les dents, énervée, elle ne pouvait pas descendre. Bien-aimé, il y a toute l'armée du deuxième ciel. Je les voyais, aucun ne peut descendre, du plus grand au plus petit. Bien-aimé, Jésus. 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 Il est Dieu. Il est plus simple. Il n'y a pas son semblable. Bien-aimé, je donne cette partie du témoignage pour te dire, bien-aimé, en une seconde, si Jésus m'a vité, bien-aimé, tu es là. Si tu cherches Jésus, si tu cherches le véritable, il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Bien-aimé, il n'a pas besoin même d'une seconde, mais c'est trop beaucoup même pour te délivrer. Mais bien-aimé, il veut que tu le cherches de tout ton cœur. Il veut que tu tu sois venu que pour lui. Alléluia. C'était mon témoignage. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé Jésus. Il veut dire, aïe, 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 aïe. Il veut dire, waouh. Il est puissant. Je dis, si, en réalité de mon esprit, je n'ai pas vu un témoignage. Bien-aimé que je suis vivant, je me tiens des boulons, c'est un témoignage, c'est une grâce. Mais le Seigneur m'a mis une main dans l'esprit. Consonant ma fille. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il connaît ses enfants. Il connaît le désir du cœur de ses enfants. Alléluia. Amen. Ma fille a fait prêtre pas tout le monde avec moi. Elle a prédit avec moi. J'ai eu à l'éduquer selon que le Seigneur le voulait. Soit, je suis assis ma fille mais pas du Seigneur je suis éméveillé. Alléluia. Il se trouve que sa mère, puisque la rentrée est arrivée, elle a voulu que la femme vienne rester avec elle pour fréquenter. Connaissant sa nature, connaissant sa vie spirituelle. Elle n'a pas aimé de prière. Elle ne connaît pas l'effectif de Jésus-Christ que nous confirmons comme nous adorons. Alléluia. Et je n'ai pas accepté. Il y a eu des tapages. Il y a eu des bruits. Mais le Seigneur vraiment nous a enlevé de très loin. Il m'a sorti de très loin pour me ramener dans son chemin. Et il nous accorde de la sagesse. Si je voulais faire comme dans le monde, vraiment, le vieil homme allait refugir. Mais comme il était coué, comme ce n'est pas étant effacé. Et qu'après ce pas-là, il était inscrit Jésus-Christ. Il m'accorde sa sagesse. Alléluia. Elle est revenue dans ce temps-là par rapport à ça qu'elle doit réussir avec l'enfant pour son parcours scolaire. Elle n'a pas un point de programme. Je me suis dit que ma fille est délaissée. Elle n'est pas bien suivie. Et ça me fait très mal. Le Seigneur me faisait la grâce de voir dans mon esprit quelques images de ce qu'il y a resté là-bas. Vraiment, l'ennemi allait passer pour ma fille pour me fatiguer. Alléluia. C'est quelque part derrière moi. J'ai dit Seigneur, je vais agir avec sagesse. Tu n'es pas un bois. Tu n'es pas un instrument. Tu n'es pas un compte de fait. Mais tu es une réalité. Tu te vis. Tu te fais sentir. Voilà ta servante ici qui est appelée Demand à te servir. Elle est entre ta mère. Elle part en vacances de sa mère qui compte la bloquer pour qu'elle puisse se faire tenter. J'ai même dit à sa maman, derrière moi, je me désengage de prendre la responsabilité de l'inscrit. Pour ce que tu insistes. Elle me dit mais toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi qui prends la fête d'épuiements. Non, tu es devenu trop homme de Dieu. C'est toi qui parles après les vêtements. Donc je vous la parle après à part bien s'habiller là. Il n'y a pas autre chose. Il ne dit pas ce que tu ne sais pas de grâce. J'ai fait une fois elle-même de l'exalté, de l'enseigner comme le Seigneur le voulait. Mais vraiment, les œuvres de la chair sont des bases sont pleines. Et je priais pour ma fille, j'ai désigné pour elle. Je lui dis bon, je vais me désengager. Là, je n'ai pas agi avec toi, je m'en agis. Après, je me suis reparti pour ça. Je lui dis Seigneur, excuse-moi, je mets ça entre tes mains. J'ai pleuré dans mon être. Je regarde ma fille qui me parle des films du Seigneur, qui me raconte ce que Moïse a fait, qui me raconte ce que vraiment, moi je suis épaté. Je lui dis Seigneur, ma fille doit rester près de moi. C'est vrai que c'est compliqué. Je suis un homme. Elle doit rester de moi pour avoir une éducation, penser la plaie de ma à quitter son père que je suis. Mais sa mère n'est pas prête. Moi je le dis bien qu'une mère, c'est qualifié, ma fille, elle a apporté de moi pour ta grâce. Donc je le dis comme tu le voulais, de grâce. Si elle va rester là-bas pour être mélangée, pour devenir autre chose, après ce que j'ai vu de mon esprit là, vraiment, ça ne va pas me plaindre. Fais quelque chose. J'ai parlé de mon être. J'ai même eu à parler de ça avec la servanée de Dieu et Sarah en échangeant comme ça. Vraiment, le Seigneur a vu que j'étais vraiment dans la mélture. Je pensais beaucoup à ça. Et voilà que la semaine, mes amis, faute de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui supprend ses enfants que son créateur. Non, il te supprend à une telle fois que toi-même là, tu te demandes même là. Est-ce que c'est lui qui fait des choses là ? Je suis assis avec mon collègue en train de débattre par rapport au matériel de travail et je reçois l'appel de la mère de ma fille parce qu'il a dit au Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Si tu vas vraiment en dire le malheur des uns, faire le malheur des autres. Mais je ne veux pas que le malheur, il y a des choses de pire qui arrivent. Mais il faut mettre des autres, si tu le veux, quelque part là-bas pour que cette situation vraiment me soit favorable. Alléluia ! Alléluia ! Je suis assis avec mon collègue et je vois mon téléphone, j'entends mon téléphone sonner et puis d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quelle sonnerie. Jésus est le Dieu ! Quand j'ai vu le nom de la mère de ma fille et que j'ai dit à mon collègue, ça m'est finit en même temps l'esprit. Je dis, elle m'appelle. C'est pour me parler de la situation psycholaire de mon enfant. Il y a aménagement, il y a confusion. Il dit non ! Essayez-vous de connaître d'abord. Il dit, j'ai déparlé. Ce n'est pas moi qui parle, mais à quelqu'un qui vit en moi, qui ne sait pas de quoi il est capable. Je dégoûche le téléphone, elle me dit, rappelle-moi, il n'y a pas de priorité. Je suis dans un lieu bien disposé, bien concentré, bien connecté avec mon Seigneur, mon Créateur, mon Rédempteur. Je lance le numéro, j'entends la voix, elle me parle avec distesse. Jésus est assuré, j'ai pris une position d'autorité. Il me s'est arrêté comme ça et puis je coûte sans même m'inquiéter. Plus à moi, il n'y avait aucune inquiétude. Je ne sais pas de quoi il s'agissait d'avance. Elle me dit, non, que c'est par rapport à Sifora, que je veux qu'elle reste pour fréquenter avec ton Éric, tu dis quoi? Je veux que... Mais non, parce que c'était vraiment un combat. C'était une discussion. C'est moi qui me mettait balle à terre. Je ne voudrais pas que les choses puissent empirer. Je n'ai pas entendu les détails. C'était pas une même affaire. Voyant sa fille partir comme si c'était un chemin qui n'est pas de l'aventour de Dieu. Vraiment, ça fatigue. c'était un homme de Dieu qui a appelé à peur des avants du Seigneur, qui a appelé à sauter de lui pour dire, repartez-vous, marchez comme ci, marchez comme ça. Et toi-même, ta fille, même là, est bizarre. Elle allait faire les vacances, elle a mis peine dans ses cheveux. J'ai vu ma fille de loin, je ne l'ai pas reconnu. Non, c'est pas mon enfant, là. C'est pas ta fille. Elle l'a donné bizarre. Le Seigneur, ouvre mon esprit et voit les seigneurs. Non, c'est pas possible. Elle me dit que ce froid peut rester chez toi pour fréquenter. Elle dit, ah bon, je suis pas content dans mon esprit. Je suis là, il est d'accord, pas de problème. Mais elle a dit quoi? Elle dit, non, vraiment, il y a eu un petit souci. Elle dit, ah bon, c'est pas grave. Elle dit, non, c'est pas grave. Maintenant, quand j'ai raccroché, oh, que qu'elle dise pas, oh, qu'elle dise pas, oh, vous êtes élevé pour acclamer Jésus. Mais la main, Jésus-Christ, il est terrible, hein? Jésus-Christ, il est terrible. Il est très terrible. Il y a des parents qui disent comme ça, tu penses qu'il est assis là-bas, tu penses qu'il est pas en l'air. Il tient compte, il s'agit comme ça, non, mon fils a parlé, c'est mon serviteur, il prend ça comme ça et puis il agit. Alléluia. J'étais à ma position, j'ai crié, j'ai gagné. Quand j'ai crié, j'ai gagné, j'ai commencé à courir dans le Seigneur. Il y a mon collègue qui a entendu, il dit, ah, prof, il y a quoi encore? Il nous reste tranquille, j'ai gagné. Il t'a gagné quoi, un million? Il dit, il dit, frère, l'argent, ne peut pas acheter ce que je viens de recevoir. Mais je te dis, il a gagné, il faut dire, Alléluia, il est là, 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 quand je lui expliquerai la situation, vraiment, mon cœur et ton joie, j'ai vu que le Seigneur comporte pour ses enfants. Mais la main, lorsque tu fais le Seigneur avec amour, avec sincérité, lorsque tu oublies tes soucis, lorsque tu t'abandonnes à lui, lorsque tu te donnes comme esclave pour ton créateur, il y a des choses qui se passent sur le secret, il comprend pour toi, c'est-à-dire que les cadeaux sont là, il sait à quel moment les positionner, il attend sûrement que tu sois ferme, fais son oeuvre sûrement. Non, mon cœur était réjoui, jusqu'au jour, mon cœur est encore réjoui. Mon cœur sera réjoui d'une réjouissance vraiment extraordinaire, parce que mon Dieu que j'adore, il est puissant, c'est un Dieu rempli de puissance de feu. Quand ça bouge, c'est clair, ça m'en accomplit. Mais la main, j'ai plein de mon être, j'ai déclené des proches de la vie de ma fille. J'ai dit, Seigneur, ta fille, il faut que je la mette sur ton chemin comme je le dois. Elle doit te vénérer, elle doit vraiment faire ton oeuvre. Et je sais que ce n'est pas fini, parce qu'après, ça va monter encore d'autres films qui vont venir. Mais pour le moment là, je vais célébrer cette victoire actionnée, je vais célébrer cette victoire qui va venir du troisième ciel. Ça fait seul le premier, le deuxième. Et il allait remuer le tronc de gloire de mon créateur. Mais la main, je ne parle pas comme ça pour te plaire. J'ai toujours dit, Jésus, où il m'enlevé ? Où il m'enlevé pour me positionner là ? Je sais à qui j'ai affaire. Je sais à qui j'ai affaire. Parce que sa parole là, ce n'est pas un roman. C'est lui-même qui parle à ses enfants. Alléluia. Il a combattu et il continue de croire pour moi. Bien aimé. Je veux te exouter, il faut aimer le Seigneur. Alléluia. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Il ne faut pas dire qu'il a passé ses mots et son serviteur. Donc il a fait sa chappe-chappe. Non, hein ? Bien aimé. Il y a une des choses qu'il a fait. Je prends les moments de jeûne. Et ça, c'est une chose qui te fait comprendre aujourd'hui. C'est une révélation, bien aimé. Tu prends les moments de jeûne. Tu peux te consacrer. Tu ne sais pas pourquoi mais dans ton cœur, dans ton être, je ne te positionne les moments de jeûne à prendre. Pour un moment, pour un obstacle à venir. Pas pour 7 ans, mais c'est pour briser d'avance quelque chose qui vient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Bien aimé. Tu n'es pas une petite personne. Alléluia. Tu n'es pas une petite personne. Il faut toujours qu'il y ait ton créateur avec un corps vert. Il agit, il va agir. Il agit. Il agira. Il va continuer d'agir. Il agira toujours d'éternité en éternité. Lève-toi pour agrammer puissamment ton créateur. Faut agrammer le Seigneur Jésus. De sorte que l'option qui est descendue pour décanter cette situation te contamine. Contamine ton voisin. Contamine ton voisin. Contamine le derrière. Dévois. Agaché pour le faire que le Seigneur va s'est manifester. Voir à Jésus. Chalam, 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 peuple de Dieu. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus Avant de partir, il y avait certains témoignants ici, comme quoi, à propos de la vaccination, vous savez, derrière l'eau, là, c'était chaud là-bas. Certains même ont perdu leur boulot, tout ça, des médecins, des personnalités, enfin, des cadres, tout ça, ont perdu leurs emplois. Et quand j'allais, j'ai demandé au peuple de Dieu de prier pour nous, d'intercéder pour nous, parce que ça n'allait pas être facile. Et vraiment, le Seigneur a fait. Je craignais beaucoup. Là où je travaille, le Seigneur a fait, je n'ai pas pu être vacciné. Et je me suis dit que, je me suis dit que moi, la vaccination, même si on veut couper ma tête, je ne ferai jamais. Parce qu'avec tous les produits qu'on met dedans, ce sont des vaccins expérimentaux, bien, un vaccin expérimental, bon, il y a tellement de choses. Donc, moi, j'ai dit, je ne fais pas. Comme je connais un peu le mieux. Donc, vraiment, le peuple de Dieu a intercéder pour nous. Ce n'est pas facile, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur, quand il a commencé, là, il va faire. Parce que beaucoup de ses prébis sont de leur côté. Et, aujourd'hui, je suis devant vous. Je remercie le Seigneur. Aidez-moi à le remercier. Parce que le combat est rude. La deuxième chose, quand je suis venu l'année passée, c'était au mois d'août. On avait un problème de dot. Parce que, madame, je l'avais fait partie depuis 2008. Et au moment de partie, il y a eu un problème. Bon, on n'a pas pu faire la dot comme il se doit en pays agnés. Et vous savez que c'est tellement important. Et quand je suis venu, en tout cas, depuis qu'on a connu Jésus-Revenu, au mois de décembre 2020, on a commencé à pratiquer la Sainte Doctrine, le dépouillement, tout, 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 tout. Ma femme, quand on a commencé, je l'ai rasé complètement. Les cheveux qui étaient sur sa tête, tout est parti. Et elle a recommencé à zéro. Ses cheveux ont poussé. Donc, il restait vraiment la dot. Et même les enfants qui sont nés là-bas, ont fait l'effort pour qu'elles s'adaptent. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Donc, pour la dot, comme je le disais, en pays agnés, le vieux ne voulait pas faire une dot sans boisson. Sans tout ce que... Ils ont fait une très longue liste. Il y a tout, 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 jusqu'aux sandales. Bon, il y a des gens, je ne vais pas dire leur nom, mais les femmes savent. Voilà, en bas, en bas, voilà. Donc, tous avaient pas l'acheter pour aller faire la dot, donner. La bachon, comme vous le savez, jusqu'à 6 à 12 bouteilles, allait acheter avec des pannes. Il fallait qu'on se mette en prière, jeûner et prier. J'ai mon beau frère qui est ici, le grand frère Madame. Donc, ça avait cru, j'ai traité. J'ai dit, ah, il faut que tu vois le jeu. Parce que, nous, où on prie maintenant ? Jésus revient là. Je ne nous donne pas tout ça là. Franchement, j'aimerais ne pas entrer dans les affaires de tradition. Donc, j'ai négocié avec lui. Mais, c'est le Seigneur qui a fait le travail. Parce que, quelle force j'ai ? Et, tout ce que nous, on a dit, on dit, ah, nous, tout ce qu'on a cité là, on ne peut pas. Mais, on va donner seulement en argent. Avec mon beau frère qui est ici, j'ai dit, ah, il faut que tu parles avec le vieux. Parce que, le père de ma femme est en France depuis les années 70. C'est un vieux, il est là-bas. Donc, son fils qui est ici, son deuxième fils, a négocié avec son père. Ça n'a pas été facile. On arrive à un stade où il dit, vraiment, d'autres sangs-poissons, vraiment, lui, ne peut pas. On a retrouvé les prières, les jeux, tout ça. Et, finalement, au finish, le vieux, le Seigneur l'a fait capituler. Le Seigneur l'a fait capituler. Et, on a fait notre d'ordre seulement en argent. C'est seulement l'argent qu'on est parti donner. Le vieux a accepté. La Pays-Ani, ce n'est pas facile. Le vieux a accepté. On a donné en argent, et puis, point. Vraiment, cette grande victoire-là. Et, je vous dis au passage que, dès que j'avais mis plaisir l'année passée, jusqu'à ce qu'on ne fasse la dote, le 31 juillet, passé à 21 juillet, là. Donc, c'était séparé, séparé. Elle avait son lit. Moi, je dormais au salon. Je remercie le Seigneur. Aidez-moi à le remercier pour la victoire. Parce que, ce n'est pas facile. Je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Courage. Courage. Parce que vous êtes au bon endroit. Nous, là-bas, là. On vous en vit ici dans le Seigneur. On aimerait être à votre place ici. Mais, ce n'est pas facile de revenir. Parce que, il y a des conditions. Il faut construire une maison. Il faut créer un emploi ici. Ou bien. Enfin, le boulot que tu vas faire, tout ça. Ce n'est pas facile. Sinon, on allait déménager même pour venir prendre votre place ici. Donc, vous êtes au bon endroit. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, mes mamans. Shalom, mes papas. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce matin, je ne vais pas rentre-moi. Mais, je vais d'abord demander pardon au Seigneur. Parce que, je n'ai pas respecté sa parole. Et, quand, souvent, il m'a sort, puis je regarde. Où il m'a névé. Et, mes amis, j'ai fait des sacrifices humains. Dieu m'a pardonné. Il devait mourir le 2 janvier. Dieu m'a délivré. Et, malgré cela, ça ne me suffisait pas. Et, je suis retombé. Et, quand je suis retombé, je suis retrouvé encore dans le monde. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui me manquait à l'intérieur de moi. Mes amis m'invitaient. J'ai plein d'amis à Bassam ici. Ils ont des prouteurs. Ils m'invitaient à aller boire l'alcool. Quand je prends, je bois, mon ventre me fait mal. J'ai dit, je ne bois pas. J'arrête. Et, souvent, quand ils prennent le codice, ou bien, on enregistre, puis on boit. Mais, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, que j'avais reçu. Et, j'ai abandonné cela. Et, aller pour encore quelque chose d'autre. Et, avant de partir, j'ai dit, par la colère, j'ai dit beaucoup de choses, et beaucoup de méchanceté, sur les serviteurs de Dieu. Et, ce soir, quand je suis revenu, on m'a donné un 7 juillet de jeûne. Quand j'ai fini, j'ai passé à la délivrance, je me suis assis. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que, quand un enfant en train de jouer avec feu, on peut me dire, ce n'est pas bon. Si l'enfant, elle t'est tué, feu va le brûler. J'ai compris beaucoup de choses. Et, ce qu'il devait faire aujourd'hui, c'est qu'il devait faire ça depuis longtemps. Mais, je ne sais pas, mais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me résistait. Aujourd'hui, je dis non. Il fallait que je demande au peuple de m'aider, d'abord, de demander pardon au Seigneur pour ma négligence, pour ma méchantité. Parce qu'on appelle la méchantité. Quelqu'un qui t'a livré, il t'a délivré de la mort. Tu as fait le jour de méchanceté. Et, il t'a pardonné. Et, quand tu viens à sa maison, au lieu de rester tranquille, tu fais encore de mauvaises choses. Je me mets à genoux pour demander pardon au Seigneur. Oui, Père, je reconnais que je péche contre toi. Je reconnais que je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je reconnais que je ne suis même pas digne d'être parmi tes enfants, d'être parmi ton assemblée. Seigneur, pardonne-moi. Et, dites-moi, montre-moi la voie qu'il doit suivre. Car c'est toi qui es le seul Dieu. Père, pardonne-moi de la même manière que tu m'auras pardonné pour toutes les méchancetés que j'avais faites dans le monde. Et, quand je suis venu encore, Seigneur, je fais encore beaucoup de méchanceté. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais, aide-moi à pardonner ce péché. Aide-moi à marcher sur ta voie. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais demander pardon à mes papas. Et, je reconnais que j'ai dit beaucoup de choses qui ne connaissent pas le nom de Dieu. Je vais vous demander pardon pour tout ce que je fais. Je suis un enfant, je ne sais pas marcher. Apprenez-moi à marcher. Je suis un enfant, je suis têtu. Mais, Nabi, me dit, un père aime son enfant, je têtu son enfant. Et, ce soir, je vous demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Et, aidez-moi à changer. Je demande pardon aussi à la maman et à tous ceux que j'ai blessés, tous ceux que j'ai fait des choses qui n'est pas bon. Et ce qui est un pécheur, et c'est le Seigneur lui-même qui va m'aider. Sinon, moi-même, je ne vais pas m'aider. C'est pourquoi, ce soir, il se me l'a pour vous demander pardon. Et, pitié de moi. Et, compassion de moi. Et, pitié de moi. Et, compassion de moi. Parce que je reconnais que ce que je fais n'est pas bon. Et, le Seigneur m'a montré en tout premier mot. J'ai eu de moi le pardon de tout mon esprit. Et, pitié de moi. Instruisez-moi. Mettez-moi la voix qui l'a su. S'il y avait quelque chose, essayez-moi de se blesser. Aie-moi. Et, c'est que la confiance que j'ai rêvé pour moi, la confiance a disparu. Et, c'est que l'amour que j'ai rêvé pour moi, je n'ai pas encore le même amour. Parce que je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant, j'ai compris. Pardonnez-moi. Je ne peux jamais, jamais, jamais recommencer. Papa, voici le pardon de ton fils. Seigneur, il est venu devant toi et devant tes serviteurs pour simplement demander pardon. Tenez-moi, voici le pardon. Je ne prie que par son attitude. Seigneur, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malédictions. Seigneur, qui a été délié à sa personne à cause de son attitude. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toutes les personnes pour lesquelles nous allons absorber leur péché, leur péché sont absurts. Seigneur, par son attitude, il a tenté de diviser l'église, de diviser les serviteurs et les serviteurs et les serviteurs. Mais Seigneur, comme il est venu, il s'est répandu. Seigneur, je prie, non seulement nous lui pardonnons l'acte qu'il a lui apposé et je déclare que la malédiction qui était sur sa vie soit brisée maintenant. Oh, non ! Je recommande que la malédiction qui était sur sa vie soit brisée maintenant. Non, non, nous nous entendons que l'esprit de Lucifer s'envoie. S'envoie. Nous nous entendons au nom de Jésus que l'esprit de Lucifer l'accusateur est vrai, le diviseur, le méchant, le malicieux. Sors de Lucifer, sors de Lucifer. C'est fini. Il s'est répandu de ses péchés. Tu sors de Lucifer et nous ne voulons plus jamais de voix dans sa vie. Sors par la frontière. Là où je vis le droit de ton pied, tu sors et tu roules plus dans les profondeurs des indices. Sors de Lucifer. Sors de Lucifer. Dior ! 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 Retour dans l'enferme ! Plus rien n'est lié à lui. Il est d'un romain 8 au verset 1. Il n'y a plus de condamnation de ceux du sang de Christ. Tu sors de lui avec ta malice, avec ta brise, avec ta division. Tu sors de lui avec ta préchance. et tu sors de lui Mais si tu fermes dans ton nom de Jésus, tu prends tes dix grèves et tu sors du sang. Et tu sors du sang de Dieu. Et tu sors du sang de Dieu. Et tu retournes dans les abysses. Parf ! Dior ! Dior ! Fait ! Fait ! Au nom de Jésus ! Les chèques sont brisées. Les chèques de la malédiction sont brisées. Fait ! Les chèques de la malédiction sont brisées. Il est libre maintenant parce qu'il s'est répandit. Fait ! Il est libre maintenant parce qu'il s'est répandit de ses frichés. Fait ! Fait ! Loi du commandant au nom de Jésus. Sors d'Amix ! 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 Jé hui !! Nous rétirons la plaque 666 des sueurs s'en fond. Nous rétirons cette plaque de... Il y a l'oeil dans le chant. Nous rétisons. Nous rétirons cette plaque IT . Cette plaque de diseurs, de malicieux, de corromptuits, de menteurs. Nous rétisons maintenant ! Nous retirons cette blague, et nous proclamons qu'à partir de maintenant, sa vie est dédiée à Jésus, son âme est dédiée à Jésus, son maître tout entier est dédié à Jésus. Tu sors de lui comme tu es venu, tu sors de lui comme tu es venu, tu sors de lui comme tu es venu, lui s'y faire disparaître, lui s'y faire disparaître. Lucifer est disparaître, et nous déclarons que nous l'aimons comme au début. Nous lui donnons beaucoup d'amour, nous lui donnons beaucoup d'amour, nous lui donnons beaucoup d'amour, nous lui donnons beaucoup d'amour. Lucifer nous savons que Dieu ne supporte pas l'amour, c'est pourquoi nous lui donnons beaucoup d'amour. Et nous ne donnons plus compte de toutes les actions qu'il a lui apposées par le passé. Parce que nous savons qu'il ne l'a pas fait de lui-même, mais c'est toi d'Lucifer qu'il a instigué. A vouloir diviser l'église Merci Seigneur Jésus Parce que maintenant je le délivre de Lucifer Et de sa maniquance Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci, tu parles de ta soeur Alléluia La bien-aimée Pendant que tu parlais, celle qui a rendu le témoignage de sa mère Le Seigneur m'a dit de te dire Que ta mère va venir ici Le Seigneur m'a dit de te dire Ta maman va venir ici Elle va se lier ici Dans ce lieu rempli de sas Où tous les jours nous avons Nous adorons Dieu en esprit, en vérité Elle va se répandir Et elle va témoigner, adorer, révéler le Jésus Le véritable Dieu Que je vous ai prophété Alléluia Bien-aimée, nous allons nous lever Mais avant de nous lever, je veux te rappeler quelque chose Ne tombez pas dans l'idolâtrie Je vous en prie Ne tombez pas dans l'idolâtrie Que ce soit de ma personne Que ce soit de la personne des autres Sommes de Dieu Je vous en prie Adorez que Jésus se Révérez que Jésus se Mettez-vous en paix pour Jésus Et non pas pour des hommes Amen Nous aussi nous sommes des hommes comme vous Nous aussi nous cherchons le salut Alléluia Je vous en prie Ne tombez pas dans l'idolâtrie des êtres humaines Alléluia Nous avons des faiblesses Nous avons des qualités Nous avons des forces Nous sommes comme vous Nous aussi nous voulons aller au ciel Ne nous adorez pas Lorsque vous venez ici Ne venez pas pour nous rencontrer Ni pour rencontrer les hommes de Dieu Venez ici que pour rencontrer le Seigneur Jésus Christ Venez ici que pour rencontrer Adonai Venez ici que pour rencontrer le Libérateur Celui-là qui a donné de sa vie De son sang pour vous Il s'appelle Jésus Donnez votre vie Attachez-vous à lui Venez comme vous le rencontrez Alléluia Ne nous mettez pas en porte-à-faux avec le Seigneur Jésus Il a dit dans sa parole Qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme Ni son honneur avec des idoles Alléluia Que Dieu vous bénisse Tu vas te lever On m'a fait la puissance de la paix Bon asseyez-vous Apparemment ça fait une semaine que je ne suis pas là Les choses sont allées très vite On me signale qu'il y a deux ou trois choses qui vont échapper Alléluia Alléluia Tu n'as pas même pas encore Tu n'as pas même pas encore Tu n'as pas même pas encore